Bonjour à tous, aujourd'hui avec l'ensemble des membres de l'association CRS, du cercle d'étudiants pour la recherche et l'éveil scientifique d'AgroParisTech, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence de Jean-Marc Jean-Claude Huitzi, que vous connaissez sûrement tous je pense à travers ses différentes activités qui remplissent plus ou moins son frigidaire comme il a l'habitude de le dire, puisque Jean-Marc Jean-Claude Huitzi, c'est le cofondateur de Carbon4, qui est une entreprise qui a pour but d'accompagner les entreprises vers la transition pour la décarbonation, le changement climatique ou encore pour préserver la biodiversité. Il écrit aussi de nombreux livres que je vous recommande d'ailleurs de lire, tels que la BD qu'il a récemment écrite, où il expose ses différences, son point de vue et sur les problèmes que rencontre actuellement notre planète. Et aujourd'hui, il va nous faire une conférence, donc c'est pas une conférence comme il peut avoir l'habitude de le faire, mais ça va être une interview débat sur différents thèmes, sur l'agriculture, le changement climatique et également l'énergie. Donc au cours de cette conférence qui sera divisée en quatre temps, Léa et Louis vont pouvoir lui poser des questions et il y aura aussi un moment d'échange. Donc on va pouvoir commencer, Léa, avec la première question. Donc je vais commencer avec le thème changement climatique et énergie, avec une question assez large. En tant que cofondateur de Carbone 4, croyez-vous que le système économique actuel peut être compatible avec la lutte contre le changement climatique ? Ah ! En fait, la bonne question pour moi, c'est est-ce que la nature humaine est compatible avec la lutte contre le changement climatique ? Parce que quand on regarde historiquement d'autres systèmes économiques que le système, on va dire, capitaliste-libéral dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y en a d'autres dans le monde, ou il y en a eu d'autres dans le monde. Il y a eu le système communiste, que j'ai connu quand j'avais votre âge, puisqu'à l'époque il y avait tout le bloc soviétique qui existait, qui était dans un régime dit communiste. Et puis il y a la Chine, qui aujourd'hui est une forme de capitalisme d'État, mais c'est quand même pas un capitalisme libéral au sens où on le connaît. Et aucun de ces trois systèmes ne s'est plus particulièrement distingué par sa sobriété en matière d'émission. On ne peut pas dire que le système chinois ou le système russe, à l'époque où il était communiste, ait fait la démonstration d'une maîtrise de son empreinte environnementale qui soit manifeste par rapport au système capitaliste-libéral dans lequel on vit. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond que ça dans la nature humaine, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle, mais ce qui est quand même une donnée du problème qu'il faut intégrer, qui est que l'envie de croître et multiplier et accumuler, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est propre à un système d'organisation particulier. Ce système d'organisation, il est plutôt là pour répartir, plus ou moins bien, les fruits d'une envie d'accumulation qui existe, quel que soit le système en place. À l'époque où le monde était régi par encore un autre système, à l'époque où on était en monarchie, alors c'était une forme de système capitaliste, puisqu'il y avait les nobles qui avaient les moyens de production et puis les autres qui n'avaient rien, mais c'est pareil, là, il y avait une... Enfin, on ne peut pas dire non plus que la préservation de l'environnement a été quelque chose qui a été profondément attachée au système même. Pour moi, c'est plus généralement attaché, je crois beaucoup plus, au déterminisme géographique et biologique, c'est-à-dire qu'en gros, on préserve plus ou moins l'environnement en fonction de ce qu'on pressent comme étant nécessaire à sa propre survie et au maintien de l'équilibre dans les sociétés dans lesquelles on vit. Là, ce qui s'est passé, c'est que quel que soit le régime politique auquel on est affaire, encore une fois, qu'il soit communiste, capitaliste d'État ou capitaliste libéral, on a une possibilité technique d'accroissement de la production qui nous a été fournie par la machine à vapeur, le moteur à combustion interne et quelques autres avatars de cette nature, et tout le monde s'en est emparé, quel que soit le régime politique dans lequel on était. Et quand on regarde les déterminants, ce qui structure les modes de vie et la pression sur l'environnement, en fait, on va retrouver beaucoup plus l'histoire des ressources naturelles et l'histoire des techniques que l'histoire des régimes politiques. Voilà, en première approximation. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Parce que si c'était une bonne nouvelle, il suffirait d'élire les filles et le problème serait réglé. Mais je pense que le problème est plus profond que ça. Vous venez de donner la machine à vapeur et le moteur à combustion interne comme avatar du pouvoir qu'on a actuellement sur son environnement. Alors, ce n'est pas comme avatar, comme cause profonde de l'augmentation de l'emprise matérielle, j'ai envie de dire, de l'humanité sur son environnement. D'accord. Et est-ce que vous diriez que l'informatique et les grands moyens numériques qui se développent à l'heure actuelle sont de nouveaux avatars de ce type et de nouvelles incarnations de ce type ? Alors, globalement, c'est des techniques qui mettent de l'huile dans les rouages et donc qui contribuent aussi à augmenter l'empreinte de l'humanité sur son environnement. Alors, ça le fait à double titre. Ça le fait d'abord parce que le système lui-même est matériel. Pour faire ce genre de truc, il faut des métaux, du plastique, de la pétrochimie, etc. Et puis ensuite, parce que le système digital aujourd'hui est un accélérateur de flux d'une façon générale. On peut faire un petit raisonnement par l'absurde qui le montre. Imaginons que demain matin, le système digital disparaisse. Ça plouf ! Un coup de baguette magique, je fais disparaître le système digital. Vous n'avez plus de banque, vous n'avez plus de communication. Vous n'avez plus absolument les moyens de gérer toute la production, fait appel à de l'informatique de production dans toutes les usines, quelles qu'elles soient. Il n'y a plus de comptabilité. Il est impossible aujourd'hui de tenir la comptabilité d'une entreprise papier-crayon avec la quantité de transactions qui existe. C'est juste totalement impossible. Vous voyez bien que ça mettrait un énorme coup de frein au système économique. Donc, ce petit raisonnement par l'absurde tout bête vous montre que le digital est globalement un inducteur d'émissions. Parce que c'est une énorme burette d'huile qui vient permettre à tous les engrenages du système sociotechnique, comme on dit classiquement planétaire, de tourner plus vite. Pareil, sans informatique, on n'aurait pas les mouvements aériens qu'on aurait aujourd'hui. Tous ces trucs-là ne pourraient pas exister. Maintenant, une question vraiment très centrée sur l'énergie. Selon vous, doit-on limiter la place centrale de l'énergie dans le débat climatique ? Si oui, comment et par quel levier ? Et au profit de quel autre sujet ? Alors, l'énergie, quand on regarde sa part dans le débat climatique, c'est à peu près le dioxyde de carbone issu de l'utilisation de l'énergie. C'est à peu près 55% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Et si on rajoute les émissions de méthane dues à l'utilisation de l'énergie, on arrive à peu près à 60%. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut rajouter des émissions de méthane ? Parce que vous avez du méthane. Vous, normalement, à l'agro, vous savez à peu près comment se forment les combustibles fossiles, normalement. Si vous ne le savez pas, il faut réviser vos cours d'urgence. Et donc, au moment où le charbon se forme, il y a du méthane qui se forme également emprisonné à l'intérieur du charbon, absorbé dans le charbon. Et donc, l'exploitation du charbon, désorbe, libère du méthane. Donc, c'est une source d'émission de méthane. Et on ventile les mines pour éviter d'avoir des coups de grisou, qui est précisément le moment où ce méthane forme un mélange détonnant avec l'air ambiant. Et les mineurs n'aiment pas les coups de grisou, et on les comprend. Vous avez également du gaz, enfin du méthane, qui est dissous dans le pétrole quand on extrait du pétrole. Pareil, c'est lié au processus de formation du pétrole. Et une partie de ce méthane s'échappe dans l'atmosphère au moment où on extrait le pétrole. Alors, il y a des exploitations pétrolières où on le torche, c'est-à-dire qu'on le récupère, on le brûle. Il y a des exploitations pétrolières où on le récupère et on le réinjecte dans le sous-sol pour augmenter la pression dans le réservoir de pétrole et faire sortir plus de pétrole. Mais il y a des endroits où on le laisse s'échapper. Et enfin, vous avez des fuites de gaz qui sont liées à l'extraction du gaz lui-même, donc les gisements de gaz, vous avez des fuites de gaz. Et dans la distribution du gaz, vous avez également des fuites de temps en temps. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez un immeuble qui saute à Paris parce que le gaz a fuit. Alors, toutes les fuites de gaz, heureusement, il ne faut pas sauter des immeubles, mais vous avez des fuites de gaz dans le réseau de distribution. Et ces fuites de gaz sont très très loin d'être négligeables. L'ensemble de ces fuites de méthane sont importantes. Donc, si vous mettez tout ça bout à bout, l'énergie, c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre. Mais cette école s'occupe de 30% restantes, par exemple, puisque l'agriculture, au sens large, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Vous avez 20% dans les émissions agricoles directes, la fermentation entérique des ruminants, les émissions de méthane des rizières et les émissions de protoxyde d'azote liées à l'épandage des engrais azotés. Et puis, vous avez 10% que je considère comme étant associé à l'agriculture, qui est la déforestation, parce que la déforestation est aujourd'hui essentiellement un processus amont de l'activité agricole. On coupe des forêts pour faire place à des champs. Donc, vous voyez, et puis après, vous avez un petit 10% qui sont des trucs divers, les émissions des décharges, ce n'est pas de l'énergie, les fuites de flûtes frigorigènes, ce n'est pas de l'énergie, enfin bon bref. La calcination du calcaire dans les cimenteries, ce n'est pas de l'énergie. Donc, tout mouiller, l'énergie, c'est 60%. Alors, est-ce qu'on peut ne s'occuper que de 60% d'un problème, vu la taille du problème ? Non. Est-ce qu'on peut ne pas s'occuper de 60% ? À l'évidence, non, non plus. Est-ce que l'énergie, c'est la totalité du débat climatique ? La réponse est doublement non. Donc, non, parce que ça n'est, entre guillemets, que 60%, même si c'est un gros paquet. Et non, pour une deuxième raison, c'est que de plus en plus, maintenant, dans le débat climatique, il y a un sujet qui monte, qu'on appelle l'adaptation, qui est un terme que je trouve un peu impropre, parce qu'on ne va pas s'adapter à tout. Je ne sais pas si on s'adapte à sa propre mort, par exemple. Donc, de temps en temps, vous avez des transitions qui sont suffisamment brutales pour que derrière, on ait une perte et pas la possibilité de remettre le système en l'état. Je ne sais pas ce qu'on appelle exactement adaptation dans ce genre de cas de figure. Mais il va y avoir un vrai sujet qui est comment est-ce qu'on maintient au mieux la stabilité des sociétés et une relative abondance dans un monde dans lequel le climat va beaucoup changer. Et ça, ce n'est pas un sujet... Alors, c'est lié à l'énergie, parce que l'énergie est la capacité de s'adapter à tout. C'est beaucoup plus facile de s'adapter au réchauffement climatique, aux conséquences du réchauffement climatique. Plus facile de construire des digues si on a toujours des cimenteries et des tractopelles. C'est plus facile de nourrir les gens si on a toujours plein de camions pour faire venir la nourriture de là où ça pousse encore vers là où ça ne pousse plus, etc. Donc, l'énergie permet de s'adapter à tout. Enfin, permet de s'adapter à beaucoup de choses. Donc, il y a un lien de ce point de vue, mais ce n'est plus un lien émission, c'est un lien dépendance. Et puis, il y a la partie agricole qui est une partie, donc on va parler plus tard, qui est une partie centrale dans les émissions et également une partie centrale dans la question de la vulnérabilité. Parce que si on ne mange plus, s'occuper du reste devient un problème discutable. Et donc, s'il devait y avoir un autre sujet à mettre sur le devant de la scène afin d'aborder ce problème de vulnérabilité et les enjeux de transition, d'adaptation, lequel devrait être choisi selon vous ? Tous. Tous, parce que quand on regarde la civilisation actuelle, elle est née de la conjonction de deux facteurs. Elle est née d'une part de 10 000 ans de stabilité climatique qui a permis la sédentarisation de l'espèce humaine, le développement de l'agriculture et le développement des sociétés urbaines sédentaires que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est l'héritier lointain de la stabilisation du climat. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers des grands cycles climatiques qu'on a connus à l'ère quaternaire, donc sur les trois derniers millions d'années, mais vous faites un peu de géologie dans cette école normalement aussi, vous devez vous rappeler qu'il y a 20 000 ans, nous avons quitté la dernière ère glaciaire donc à un moment où la température moyenne de la planète était beaucoup plus basse pour des raisons astronomiques, c'est pour ça qu'elle était beaucoup plus basse, et en l'espace de 10 000 ans, la moyenne planétaire s'est réchauffée d'à peu près 4 degrés, c'est ça la déglaciation, toujours pour des raisons astronomiques. Donc on a eu une transition climatique qui était pour les capacités d'adaptation des sociétés humaines nomades de l'époque rapides, et on ne pouvait pas s'installer quelque part, parce que quelques siècles après, 500 ans après, il aurait fallu totalement tout chambouler, les habitats, les espèces cultivées, etc. Donc à cette époque-là, les sociétés humaines sont restées nomades, et il a fallu attendre la stabilisation du climat, il y a 10 000 ans, parce que sur les 10 000 dernières années, avant le réchauffement actuel, la moyenne planétaire avait varié d'une fraction de degré seulement, très peu. Il a fallu attendre cette stabilisation pour que s'installent les sociétés sédentaires, avec plus ou moins de succès, en fonction des espèces sauvages qui ont pu donner lieu à des espèces cultivées. Il y a un excellent bouquin de Jared Diamond que je vous conseille là-dessus, de l'inégalité parmi les sociétés, qui explique très très bien comment les sociétés sont mises à prospérer en fonction des espèces végétales et animales disponibles pour la culture et la domestication. C'est passionnant ce bouquin. Et donc, nous, on est les lointains descendants de cette stabilité climatique. Donc, cette stabilité climatique, si on la perd, ça va mettre cul par-dessus tête énormément de choses qu'on considère comme étant stables aujourd'hui. Et la deuxième chose dont notre civilisation actuelle est l'héritière, c'est l'abondance énergétique. Et en fait, on commence à sortir de cette période bénie où on a eu le bénéfice du service sans la facture du service, quelque part. Ça a été la fête du slip, mais on n'a rien eu à payer. Donc, là, on commence à rentrer dans la période difficile où on va devoir à la fois payer la facture de la fête passée et avoir un peu moins d'abondance et de moins en moins d'abondance au niveau des ressources. Alors, c'est systémique, cette affaire-là. Parce que quand on regarde bien, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans cette excellente BD qui s'appelle Le Monde, c'est enfin. Donc, je vous rappelle que les excellents dessins ne sont pas de moi parce qu'il faut être deux pour faire une BD. C'est quelqu'un qui sache dessiner, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, dessiner à peu près correctement. C'est qu'en fait, cette stabilité climatique doublée de cette abondance énergétique explique le système des retraites, les études longues, les 35 heures, la tertiarisation de l'activité, l'égalisation homme-femme, l'urbanisation, la mondialisation. Enfin, tout y passe, quand vous regardez bien. Donc, est-ce qu'il y a un sujet à mettre plus particulièrement en avant ? Non. Et c'est bien la difficulté. La difficulté, c'est que nous, on est en général habitués à raisonner avec des priorités toutes choses égales par ailleurs. D'accord ? Par exemple, vos priorités, enfin, vos plans de vie s'inscrivent quand même globalement dans un monde dans lequel c'est toutes choses égales par ailleurs. On va rester en démocratie, votre diplôme vaudra quand même plus cher que celui de quelqu'un qui a fait un CAP de boulangerie, etc. Enfin, vous allez... Ce qui n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une réalité économique. Donc, vous, vous raisonnez comme moi. Or, tout va changer en même temps. Et donc, dans un monde dans lequel ce n'est pas toutes choses égales par ailleurs, c'est toutes choses changeant par ailleurs, c'est très difficile de dire « Là, il y a telle priorité, telle priorité, puis le reste, dans un premier temps, ce n'est pas la peine de vous en occuper. » C'est bien toute la difficulté du sujet. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de gens qui se disent « Bon, demain, il fera jour, je vais attendre après-demain pour m'en occuper » parce que ça a un côté très désagréable de se dire qu'on va devoir s'occuper de tout en même temps. Et est-ce que certains sujets comme la biodiversité, etc., qui resteraient en quelque sorte des constantes dans un équilibre planétaire, ne seraient pas d'intérêt justement pour que nous, humains, nous puissions garder quelque chose d'un peu constant ou en tout cas qui restera après nous comme on repère dans ces changements-ci ? Alors, intellectuellement, si, et en pratique, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Le climat, il a la particularité d'offrir un dossier qui est désagréable pour la psychologie, mais simple pour l'action pratique. Il est simple pour l'action pratique à cause de ses caractéristiques physiques. Et la caractéristique physique principale qui le rend simple, c'est que les gaz à effet de serre sont des gaz à très longue durée de résidence dans l'atmosphère parce que c'est des espèces chimiquement stables. Et comme c'est des espèces chimiquement stables à très longue durée de résidence dans l'atmosphère, le lieu d'émission n'a pas d'importance. Et donc, vous avez une monnaie fongible. C'est-à-dire que vous pouvez additionner, c'est légitime d'additionner pour le vêtement que vous portez, les émissions d'extraction du pétrole, les émissions de la raffinerie qui a raffiné le pétrole, les émissions du vapeau craqueur qui a commencé à faire des monomères, les émissions de l'usine plastique qui a fait les polymères, plus les émissions de l'endroit où on a tissé la fourrure polaire, etc. Plus les émissions du camion qui l'ont transporté jusqu'au magasin, plus les émissions de fabrication du carton parce qu'évidemment, vous l'avez acheté sur Amazon, mais ne le dites à personne, etc. Donc, c'est légitime de faire tout ça parce que toutes ces émissions produisent le même effet in fine dans une atmosphère dont le temps de brassage interhémisphérique est de l'ordre de l'année alors que le temps de résidence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se compte en décennies, en siècles ou en millénaires. Donc, c'est légitime. Mais pour la perte de biodiversité, comment est-ce que je peux additionner les trois dauphins qui ont été zigouillés au moment où on a posé la plateforme pétrolière plus les espèces d'orchidées qu'on a supprimées au moment où on a construit la raffinerie plus les espèces de je ne sais pas quoi qu'on a détruites au moment où on a construit le vapeau craqueur plus... Voilà. Donc, la tonne équivalent grenouille jaune, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment et c'est un des sujets qu'on a à Carbon 4 quand on veut s'occuper de ce truc-là avec nos clients. Et par ailleurs, il n'y a pas de seuil de danger clairement identifié alors que dans le domaine climatique, il y en a. C'est-à-dire, on est capable de vous dire, par exemple, pour tour du bassin méditerranéen, ça séchera de 10% par degré supplémentaire de réchauffement. Donc, vos anciens sont capables de faire tourner des très beaux modèles agronomiques en disant, ben voilà, à partir de telle élévation globale de température, on court le risque d'avoir en moyenne X% de blé en moins, X% de maïs en moins, etc. Peut-être qu'on devrait éviter d'aller s'aventurer dans le tel truc qu'on voit comme étant une zone rouge. Surtout que quand on voit le temps passer, on se rend compte que toutes ces estimations sont toujours globalement minimalistes et minimisent le risque. Pardon pour la répétition. Donc, vous avez un dossier scientifique très bien documenté avec des seuils de danger raisonnablement identifiés et on en a déduit un objectif politique parce que les 2 degrés de réchauffement auxquels il faut se limiter, c'est un objectif politique. La science ne vous dit pas à 1,9 c'est tranquillou et à 2,1 c'est sa barde. Non, ce n'est pas comme ça que ça se présente mais on a quand même un objectif politique. On sait qu'à 2 degrés, il faut baisser les émissions de 5% par an, on sait, tout un tas de trucs quantifiés. Donc, on peut passer à l'action ou plus exactement, on peut imaginer passer à l'action, on peut commencer à faire des plans, etc. Alors, c'est difficile pour plein de raisons mais sur la biodiversité, on ne sait pas si c'est ennuyeux sur le plan du bien-être de l'espèce humaine de perdre 5%, 10%, 20%, 30%. Est-ce que c'est très emmerdant si on perd 30% des moustiques et 0% des ours ou plus emmerdant si on perd 30% des ours et 0% des moustiques ? Enfin bon, il faut additionner les ours et les moustiques en ton équivalent grenouille jaune comme je disais tout à l'heure, c'est un truc, voilà. Donc, c'est très difficile pour la biodiversité déjà de s'extraire d'une vision anthropocentrée parce qu'à titre personnel, enfin je ne sais pas si je préfère les ours ou les moustiques, du reste parce que l'ours blanc croque autant que le moustique, mais donc c'est très difficile de s'éloigner d'une vision anthropocentrée, la préservation de la biodiversité des moustiques, en général les gens ont moins envie. Et puis, c'est très difficile de définir des seuils et c'est très difficile d'en faire autre chose qu'une juxtaposition de problèmes locaux. D'accord ? Parce que l'érosion de la biodiversité dans la masonie, moi je ne sais pas si ça changerait grand-chose au fond, à la manière dont les Français vivent. Je ne sais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je dis juste que je ne sais pas. Donc c'est un dossier qui est beaucoup plus difficile à appréhender tout simplement parce que la base scientifique de l'affaire et la base méthodologique qui permettrait aux acteurs de passer à l'action, les particuliers, les entreprises, les États, etc. Elle est aujourd'hui plus embryonnaire, plus émergente. C'est un dossier qui est donc plus difficile. Merci. Vous venez de parler du fait que le carbone pourrait être considéré comme une monnaie étant donné qu'elle est pérenne. Ça tombe bien vu qu'on va parler d'économie. Dans l'une de vos interventions, vous présentez, et dans beaucoup de vos interventions d'ailleurs, vous présentez cette fameuse régression linéaire entre le PIB des États et des nations et leur parc énergétique. Et vous appuyez souvent ce graphique en disant que monnaie et énergie seraient intervertibles. Or, l'énergie suit les lois de la thermodynamique et les monnaies suivent les mécanismes économiques. Est-ce que ces mécanismes économiques pourraient être similaires aux lois de la thermodynamique ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'impliquerait une économie réellement thermodynamique ? J'ai deux heures et vous ramassez les copies. Alors, la régression que je montre en fait est pour moi un lien causal. Elle est un lien causal. Alors, effectivement, quand vous observez la courbe, vous constatez qu'il y a une régression à peu près parfaitement linéaire entre l'énergie utilisée dans le monde et le PIB mondial. et c'est bien à l'échelle mondiale que ce graphique est pertinent parce que quand vous regardez un pays pris isolément, sa valeur ajoutée peut dépendre de flux physiques, donc des consommations énergétiques situées hors des frontières. Ce qui veut dire que vous n'avez pas d'homogénéité entre l'assiette pour la valeur ajoutée et l'assiette pour les flux énergétiques, les flux physiques, donc énergétiques. Par contre, le monde ne commerçant pas avec Mars au grand dame d'Elon Musk, là, vous avez les mêmes frontières si vous regardez la production économique mondiale et l'utilisation d'énergie dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'utilisation de l'énergie ? En fait, c'est le fait de faire fonctionner une machine à notre profit. C'est ça, l'utilisation de l'énergie, c'est rien d'autre que ça. L'électricité dans ce bâtiment ne sert à rien d'autre qu'à alimenter des machines. Elle ne sert pas à vous alimenter vous. En général, il y a plein de mécanismes pour vous empêcher de mettre les doigts dans la prise et heureusement. De même que le pétrole ne sert qu'à alimenter des machines, le charbon ne sert qu'à alimenter des machines, etc. Donc, quand on regarde l'utilisation de l'énergie dans un pays, en fait, on regarde le parc de machines du pays. C'est ça qu'on regarde. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'économie étant, la production étant faite par des machines, c'est des machines qui ont fait les fauteuils de cette salle, qui ont fait les vêtements que vous portez, les lunettes que vous portez, les engins de transport, que ce soit des vélos, des voitures ou le métro qui vous ont amené ici, le micro dans lequel je parle, la table, etc. Tout ça, c'est des machines qui l'ont fabriquée. Donc, la production économique, et c'est vrai même dans les services, un salon de coiffure, c'est des machines, des tondeuses, des casques séchoirs, la pompe qui permet à l'eau d'arriver, la chaudière, pour que vous ayez de l'eau chaude et pas de l'eau froide, je dirais que l'eau soit chaude ou froide, le coiffeur vous dit toujours est-ce que c'est la bonne température. Donc, tout ça, c'est des machines. Et donc, la production économique étant assurée par des machines, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec une régression parfaitement linéaire entre la production économique mondiale, dite en valeur, donc c'est normalement corrigé de l'inflation, la monnaie n'intervient plus, et la quantité d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines en service. Voilà, c'est parfaitement... Alors, ça change un tout petit peu au fil des années parce qu'il y a un peu d'efficacité énergétique dans les machines, dans la production, mais pas tant, parce que très vite vous allez tomber sur des asymptotes parce qu'il y a des barrières au rendement physique un peu partout. Voilà, donc c'est ça le sujet. Alors, dans cette histoire, est-ce que la monnaie suit ses propres règles ? Oui, bien sûr, la monnaie peut se créer aujourd'hui en appuyant ce retour chariot sur un clavier d'ordinateur, d'accord ? À chaque fois qu'une banque vous accorde un crédit, ce qui en pratique est une opération informatique, elle crée de la monnaie, banque commerciale. Savoir que la monnaie est essentiellement créée par les banques commerciales, c'est elle qui crée la monnaie, à chaque fois qu'elle vous accorde des crédits. Donc, elle a effectivement son existence propre. Mais le passage entre le PIB et la monnaie n'est pas automatique parce que vous avez une opération au passage, pardon pour la répétition du mot, qui s'appelle la correction de l'inflation. C'est-à-dire que si d'une année sur l'autre, le prix d'un fauteuil augmente de 20%, alors que c'est toujours le même fauteuil, l'INSEE ne va pas vous compter une augmentation de la valeur produite de 20%, il va vous dire c'est toujours la même, on va faire une correction de l'inflation qui consiste à prendre le prix de vente et à enlever 20%. C'est comme ça que ça se passe. Donc le fait de créer de la monnaie ne crée pas nécessairement de la production derrière. La production elle est observée en tant que telle en comptant des stylos. Aujourd'hui en fait ce n'est pas comme ça que ça se passe malheureusement parce que vous avez à peu près un milliard de produits disponibles à la consommation finale dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons et j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur un truc que j'ai réussi à refaire. À l'INSEE en France vous avez 10 personnes pour s'occuper de la correction de l'inflation. Vous pouvez faire une petite règle de 3. Il y a 8 760 heures dans une année 3 600 secondes dans une heure et 10 personnes pour corriger de l'inflation donc vous regardez la quantité de secondes que ces gens ont à leur disposition à supposer qu'ils ne dorment pas qu'ils ne mangent pas qu'ils n'aillent pas aux soirées de l'agro enfin ils ne font rien. Donc 8 760 fois 3 600 fois 10 c'est la quantité de secondes que vous avez et vous divisez cette quantité de secondes par 1 milliard qui est la quantité de produits disponibles à la consommation finale et ça vous donne le temps par personne pour faire la correction de l'inflation. Et vous arrivez à une fraction de seconde. J'ai fait le calcul. Donc c'est évident que ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Donc aujourd'hui la correction de l'inflation dans le calcul du PIB elle est faite avec des estimations et à mon avis ces estimations conduisent je ne suis pas le seul à dire ça à surestimer le PIB. Aujourd'hui on surestime quand on regarde la manière dont les gens vivent vraiment et les indicateurs physiques qui permettent de mesurer la manière dont les gens vivent vraiment en fait vous vous rendez compte par exemple qu'en France facialement le PIB est censé augmenter sur les 15 dernières années et en pratique je pense qu'il baisse déjà. Alors vous vous en rendez pas compte et moi non plus parce que vous êtes du bon côté de la barrière parce que par ailleurs les inégalités augmentent aussi. donc la conjonction de la baisse du PIB réel en France et de l'augmentation des inégalités fait que vous vous en sortez bien et moi aussi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La personne qui va venir faire le ménage à 6h du matin ici ce n'est pas son cas. Je vais vous poser une question un peu agro même si on reste sur le thème de l'énergie. Depuis Colbert il y a un principe central dans l'exploitation forestière qui est qu'on n'extrait jamais plus que ce que la forêt est capable de produire. Est-ce que vous pensez que ce principe pourrait être transposé aux extractions de pétrole et de gaz naturel ? Ah ah ! À ce moment on n'extrait rien. Il faut entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'années pour que le pétrole le gaz et le charbon se forment. Donc si on adaptait ce principe et bien chaque année on pourrait extraire un 300 millionième des combustibles fossiles sous terre alors qu'on est plutôt aux alentours d'une fraction de pourcent. D'accord ? Donc on va un million de fois plus vite que le rythme de renouvellement. Voilà. Donc aujourd'hui la planète consomme 80 millions de barils en pétrole on est un peu plus de 80 millions de barils jour. Donc si on adaptait le principe de Colbert on pourrait consommer 80 barils par jour. Pour la planète dans son ensemble pas par personne. Donc oui on pourrait le faire mais ce n'est pas vraiment le monde dans lequel on vivrait. En ce qui concerne la forêt je vais faire une incise il se trouve qu'à Carbon4 on a fait une très très grosse étude pour France Bois Forêt il n'y a pas longtemps sur justement la situation actuelle de la filière et son devenir et en fait le principe de Colbert il va se trouver un peu chamboulé par l'augmentation très forte pressentie de ce qu'on appelle le bois de crise je ne sais pas si ça vous parle donc en fait le bois qui meurt prématurément à cause des tempêtes des scolites ou dont on sait qu'il va mourir des tempêtes des scolites du stress hydrique etc. Il faut savoir que même à climat constant même si aujourd'hui on arrêtait le réchauffement climatique vous avez une partie des arbres en France qui sont déjà en train de mourir les arbres qui sont une partie des épicéas une partie des hêtres etc. Et dans un scénario à 2 degrés vous avez quelques dizaines de pourcents de la forêt qui vont mourir de toute façon donc la situation c'est que ce bois là qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on attend qu'il meure et on le laisse mourir en forêt est-ce qu'on n'attend pas qu'il meure et on le tronçonne et on constitue des stocks monstrueux qu'on ne va pas avoir la possibilité d'absorber parce que l'appareil industriel on ne va pas le dimensionner pour qu'il absorbe ses bois de crise pendant 5 ans puis après on n'en fait plus rien enfin voilà donc là il y a un problème un peu existentiel et par ailleurs le renouvellement de la forêt pour planter des espèces qui vont mieux résister et qui incidemment croîtront plus lentement parce que dans un climat plus sec on ne fait pas de miracle la bionnasse pousse plus lentement si on décide de remplacer les chaînes pédonculées par des chaînes lièges ou par des chaînes verres on n'aura pas vraiment la même industrie forestière derrière et même si on continue à planter des pains qui résistent bien à la sécheresse s'il fait sec ils vont quand même pousser plus lentement donc il y a un vrai sujet dans cette affaire avec pour le moment besoin d'un peu de jus de cerveau donc s'il y a des gens ici qui sont intéressés pour aller dans la filière forestière il va y avoir du boulot même si aujourd'hui c'est une filière qui crie un peu misère ce qui est à mon avis une mauvaise on parlait tout à l'heure de la gestion des priorités ce qui est une mauvaise gestion des priorités je pense qu'il faudrait un peu plus d'argent dans la forêt et un peu moins dans l'intelligence artificielle voilà cet avis n'engage que moi donc on a encore le temps pour une ou deux questions de type interview avant de passer aux questions du public je vais revenir encore une fois sur vos dires lors d'une de vos interventions vous donnez comme facteur important de changement climatique futur la volonté des pays en développement de vivre un jour et de consommer un jour comme les pays développés si tel est le cas comment nous en tant que citoyens de pays développés pouvons-nous nous faire efficacement les apôtres de la bonne consommation et comment doit-on communiquer à l'étranger enfin doit-on communiquer à l'étranger sur la bonne consommation et avons-nous plus de responsabilité sur les bonnes manières d'aborder le sujet alors je vais faire une réponse en deux temps ma première réponse va consister à vous expliquer pourquoi la croissance verte ça n'existera pas et ensuite je vous donnerai quelques indications pratiques alors pour vous expliquer pourquoi la croissance verte ça n'existera pas je vais m'appuyer sur le deuxième principe de la thermodynamique c'est bon alors le deuxième principe de la thermodynamique vous dit que si au sein de l'univers vous créez un système ordonné ça veut dire qu'en dehors de ce système ordonné vous êtes condamné à augmenter l'entropie d'accord puisque l'entropie globalement ne peut qu'augmenter au cours du temps si vous la diminuez au sein d'un système en organisant le système parce que organiser un système c'est diminuer son entropie et bien fatalement à l'extérieur vous augmentez l'entropie donc qu'est-ce que c'est que la croissance économique c'est augmenter la taille du système organisé créé par et pour les hommes puisque ce bâtiment par exemple c'est un système plus organisé que les minerais dont il est issu les carrières dont il est issu vos vêtements c'est un système plus organisé que le gaz carbonique et l'eau qui ont permis au coton de faire les fibres ou ce qu'on trouve dans l'environnement ou le pétrole brut qu'on a trouvé sous terre etc. donc en fait si on fait de la croissance au sens où on augmente le système organisé dans lequel nous vivons plus de maisons plus de voitures plus d'avions plus de machines à laver plus de McDonald's plus d'écrans de télévision etc. fatalement ça veut dire qu'à l'extérieur de ce système on excrète de l'entropie cette entropie c'est du désordre alors le désordre c'est quoi ? c'est de la pollution et des inconvénients divers alors cette entropie on pourrait imaginer que la Terre soit capable de l'évacuer mais sauf que la Terre elle n'a qu'une seule façon d'évacuer son entropie c'est de rayonner de l'infrarouge de grande longueur d'onde versus le rayonnement de plus courte longueur d'onde donc avec une entropie un peu plus basse qu'elle reçoit du soleil aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui l'activité des hommes enfin des êtres humains est devenue tellement importante que en fait le surplus d'entropie qu'on met dans l'environnement il n'est pas capable d'être évacué par la planète Terre sous forme d'infrarouge de grande longueur d'onde sinon on n'aurait pas de désordre environnemental on n'aurait pas de réchauffement climatique par exemple on n'aurait pas ce genre de truc ce qui veut dire qu'aujourd'hui si on cherche à faire croître le système organisé dans lequel il y a les pays développés et les pays en développement le deuxième principe de la thermodynamique vous dit que fatalement on augmente la quantité de bordel à l'extérieur du système organisé on ne peut pas faire autrement donc il ne peut pas y avoir de croissance verte c'est thermodynamiquement impossible ce qu'on peut essayer de faire donc c'est du partage et fatalement il va y avoir de la contraction de notre côté donc maintenant une fois je vous ai dit ça la portée pratique de mon raisonnement c'est quoi ? c'est un vous ne pouvez pas dire aux gens qui fument deux cigarettes par jour alors vous en fumez 20 vous savez vous ne devriez pas fumer donc c'est évident que la vertu du mimétisme enfin où le fait que les hommes soient des animaux sociaux mimétiques ça c'est une donnée biologique quelque part fait que tant que nous on se comporte comme on se comporte c'est juste on pisse dans un violon si on va expliquer à des gens qui consomment 10 fois moins que nous qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils s'y mettent ça n'a pas de sens donc c'est à nous de donner l'exemple et quand je dis nous c'est nous les sociétés opulentes mondiales alors dans les sociétés opulentes mondiales qu'est-ce que je mets ? je mets certes l'Europe mais je mets aussi les Etats-Unis le Japon donc la Chine il faut bien voir que c'est sur un peu plus d'un milliard d'individus 400 millions d'Américains et 600 millions d'Indiens si je la fais courte donc la Chine est déjà du côté des gens qui aujourd'hui doivent commencer pour une bonne partie de la population aussi à faire des efforts on n'est pas dans les voilà et de l'autre côté vous avez une large partie de l'Afrique une bonne partie de l'Asie l'Inde notamment une partie de l'Asie du Sud-Est etc bon donc vous avez et cette affaire là moi je me mets à la place d'un Philippin où je me mets à la place d'un Indien je regarde les Français je leur dis bon ça a l'air sympa quand même d'avoir la télé chez soi d'avoir le chauffage central enfin eux ils n'ont pas besoin de chauffage central dans toute l'Inde mais dans certains pays oui d'avoir un moyen de transport pour se déplacer ça a l'air quand même plutôt sympa au nom de quoi vous leur diriez ben non pas touche alors que nous on le garde de toute façon vous pouvez leur dire ça ne change rien on ne va pas leur envoyer des missiles balistiques parce que bon donc déjà qu'on n'en a pas affilé aux Ukrainiens donc ça n'a pas de sens donc la seule chose sur laquelle on puisse compter c'est le mimétisme et le mimétisme c'est de commencer nous à nous organiser avec moi c'est la seule chose qui puisse fonctionner ce qui ne veut pas dire qu'on soit des enfants de coeur ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se fasse marcher sur les pieds etc mais juste on est forcé de s'organiser avec moi et la deuxième chose qu'on peut faire si on veut accélérer le mouvement c'est de donner et je dis bien donner un certain nombre de technologies décarbonantes permettant directement à ces pays d'accéder à un minimum le mot minimum étant très difficile à définir de possession de possession matérielle on va dire sans malgré le deuxième principe de la thermo trop fiche le pastis à l'extérieur d'accord voilà et il va bien s'agir de partage quelque part alors le partage aujourd'hui il n'est pas donné d'avance il faut savoir que l'aide au développement française c'est une fraction de pourcent pas complètement sûre qu'aujourd'hui les français soient globalement prêts à ce que 20% de leurs impôts plutôt que de payer des instituteurs des infirmières et des routes aillent permettre aux nigérians d'acquérir des lavelaisselles et des je ne sais pas quoi et de la climatisation bas carbone voilà mais le débat il est là le débat il est là je vais vous poser une dernière question et après on passera aux questions du public comment donner à toutes et à tous l'envie de lutter à son échelle je vous pose la question parce que je pense qu'il y a une grande partie de la population en France qui est consciente du changement climatique qui n'est pas forcément consciente de l'urgence mais qui ne se sent pas du tout concernée et qui ne pense pas que c'est une priorité pour eux de faire des efforts que ce soit pour des questions économiques ou autres donc qu'est-ce que vous pouvez leur dire alors la première chose que j'aimerais dire c'est que je pense que la matière première sociologique pour pardon d'être un petit peu taquin justifier votre question aujourd'hui elle n'existe pas vous avez des sondages qui demandent aux gens est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts les gens vous disent oui non sauf que la bonne question c'est pas juste celle-là c'est est-ce que vous seriez prêt à faire des efforts si les autres en font aussi ce qui n'est déjà pas la même question et je suis sûr qu'on n'aurait pas la même réponse donc aujourd'hui on a une partie de la matière première qui manque alors pourquoi je dis si les autres en font aussi parce que vous vous rendez compte qu'en pratique l'action seule est un truc terriblement démotivant et qu'à peu près personne ne le fait les gens ce qu'ils adorent c'est l'action dans le cadre d'un collectif du reste l'association qui organise les conférences ici c'est un collectif toutes les associations qui prennent place à l'agro c'est des collectifs et en fait vous vous rendez compte que l'action elle est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre dans le cadre d'un collectif et les changements c'est quand même beaucoup plus facile dans le cadre d'un collectif c'est plus facile d'arrêter de boire quand on va aux alcooliques adonymes que quand on est tout seul devant sa bouteille donc le c'est pareil pour le tabac c'est pareil donc l'action qui en ce qui concerne la consommation inclut pour partie une forme de renoncement pour renoncer à des trucs qu'on avait voir l'avantage qu'on peut avoir à changer etc et dans tout ça il y a une affaire d'émulation de sens d'entraide etc qui a beaucoup de mal à exister en dehors du collectif c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on peut voir ces choses aussi étonnantes que des gens qui sont ravis d'avoir des actions collectives dans le cadre de leur boulot ravis de savoir que etc et puis dans leur vie personnelle continuent à prendre l'avion etc parce qu'en fait dans leur vie personnelle ils sont un peu où le collectif fait qu'on les incite le collectif prend l'avion par exemple et ils ont vachement de mal à se dire moi je vais me priver de mon cercle d'amis ou me priver de mes habitudes ou etc je vois pas ce que je gagne ou change parce qu'il n'y a rien à gagner dans un premier temps et donc j'y renonce donc la clé du passage à l'action en fait c'est le collectif donc la bonne donc il y a une deuxième clé évidemment qui est l'information il faut comprendre quelle est la nature du problème à traiter pas agir parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer à agir et puis de se rendre compte au bout d'un certain temps comme disait l'autre que c'est pas le bon truc qu'on a mis en route un peu désagréable donc il y a à la fois de l'information et le fait de trouver une structure dans laquelle l'action va pouvoir être collective et j'insiste c'est vraiment un truc important parce que c'est ce qui rend l'action, c'est ce qui crée vraiment la motivation et ce qui peut rendre l'action pérenne On va passer aux questions du public donc est-ce que vous avez des questions ? Alors je précise que j'ai une règle paritaire pour les questions et je le dois à vos petits copains de l'Institut d'agro de Rennes je crois ou comme dans toutes les agro il y a deux tiers de filles et je me suis rendu compte avant d'avoir mis en place cette règle qu'à la sixième question qu'on me posait c'était toujours un homme et donc je me suis dit que j'allais mettre en place cette règle Oui bonsoir donc merci de vous être déplacé jusqu'ici on sait tous que c'est pas facile depuis Paris ma question c'est aujourd'hui beaucoup d'entre nous déculpabilistes de se trouver ici parce qu'on est persuadé de pouvoir intégrer des postes à être d'autres responsabilités pardon au sein d'entreprises publiques ou de l'administration française j'ai encore lu récemment que plus de 60% des PDG du 440 étaient issus de grandes écoles je voulais savoir ce que vous pensiez de cet argument et sinon que pensez-vous du fait de bifurquer comme ont pu le faire certains de nos camarades il y a quelques années merci alors je pense que la bifurcation aujourd'hui est quelque chose qui n'a pas de définition normative je ne sais pas ce que c'est que bifurquer parce que si vous allez élever des brevits dans le Larzac mais que vous gardez un téléphone portable vous n'avez rien bifurqué du tout et sauf à ce que vous ne mangiez que vos brebis vous ne buviez que le lait de vos brebis et que vous ne vous habillez que de la laine de vos brebis vous êtes dans la mondialisation comme tout le monde déjà il ne faut pas porter de lunettes parce que sinon vous êtes dans la mondialisation bah oui vos lunettes je suis désolé vos branches de lunettes c'est ou de l'acier qui ne vient pas de France parce qu'il n'y a plus de mine de fer en France et le charbon métallurgique ne vient pas de France ou des matières ou des résines c'est à dire des produits de la pétrochimie le pétrole c'est tout à fait mondialisé il n'y a pas plus mondialisé que le pétrole donc non en fait quelque part je vais me mettre en dehors du système c'est juste impossible aujourd'hui tout le monde est dedans c'est juste pas possible alors on peut avoir envie de le changer tout en étant dedans avoir envie de le changer en étant à l'extérieur personnellement je pense que les deux s'appuient quand on regarde ce qui fait bouger des organisations il faut à la fois des emmerdeurs de l'extérieur qui les conspuent publiquement leur font des procès etc mais il leur faut des alliés de l'intérieur donc il faut les deux à la fois donc il faut à la fois du Greenpeace et du Carbon 4 si je dis les choses comme ça et il faut bien que ces rôles soient séparés du reste parce que le jour où vous voulez passer à l'action c'est pas Greenpeace qui va vous dire quoi faire inversement Carbon 4 va pas trop trop botter le cul de ses clients parce que ça reste quand même ses clients donc c'est important qu'il y ait d'autres qui se chargent de le faire donc c'est bien qu'il y ait ces deux rôles là les deux sont importants et par ailleurs dire je me mets en dehors du système aujourd'hui c'est juste physiquement impossible ça n'est pas possible alors la question que vous posez qui est la question du sens c'est où est-ce que je peux agir avec quelque chose qui fait sens alors d'abord moi je trouve que c'est une très bonne chose de garder parce que ça va une fois que vous serez sortis de l'école peut-être que un certain nombre d'entre vous vont être capturés parce qu'il faut tenir dans la durée je me suis fait houspiller par les gens de L'Oréal parce que lors d'une intervention à HEC il n'y a pas longtemps j'avais choisi cette entreprise comme exemple devant vos camarades d'HEC en leur disant si vous rentrez chez L'Oréal vous ne ferez pas la révolution jeune cadre chez L'Oréal vous ferez ce que L'Oréal fait et vous ne ferez rien d'autre parce que quand vous rentrez jeune cadre etc donc si vous rentrez jeune cadre chez Danone ou chez Arvalis ou chez pourquoi vous ferez le métier de Danone ou d'Arvalis parce que c'est exactement ça et vous ne ferez pas la révolution et donc si vous rentrez dans une grande boîte pour la changer de l'intérieur il faut être capable de tenir c'est à dire qu'il faut être capable pendant 5 ou 10 ans d'apprendre le métier faire un peu de Duguet-Clin d'apprendre le métier mais de rester planqué dans votre charrette de foin pour le jour où vous aurez envie d'en sortir comme Zébulon de sa boîte en disant coucou maintenant on va tout changer c'est pas simple c'est pas simple parce que vous allez être capturé par votre salaire capturé par le etc c'est pas simple vous pouvez rentrer dans la fonction publique mais vous allez avoir le même problème parce que dans la fonction publique vous êtes aux ordres du politique le politique ces 15 dernières années c'est pas particulièrement distingué par sa clairvoyance et sa capacité à faire des plans cohérents et suivi dans la durée quelle que soit sa couleur politique c'est pas une bonne nouvelle mais malheureusement c'est une réalité donc quand vous rentrez dans la fonction publique là aussi il faut être capable de tenir c'est à dire que de temps en temps il faut être capable d'avaler des couleuvres qui parfois se rapprochent de bois constructeur et de garder votre foie intacte jusqu'au jour où elle va servir à quelque chose c'est pas nécessairement simple vous pouvez enfin rentrer dans des structures qui sont des structures plus petites où vous aurez plus de liberté de mouvement mais moins d'impact à court terme parce que la petite structure elle est petite et donc elle ne régit pas le monde il y a zéro système parfait donc il n'y a pas de martingale malheureusement et il faut vivre avec et par ailleurs il y a une chose dont il faut absolument vous départir alors ça c'est essentiel pour les jeunes que vous êtes il ne faut pas verser dans le syndrome d'Atlas vous connaissez Atlas c'est le géant qui porte le monde sur les épaules ne cherchez pas à sauver le monde à vous tout seul vous n'y arriverez pas vous allez juste péter un câble donc cherchez à faire votre part ça c'est une bonne idée cherchez à faire quelque chose qui fasse sens pour vous cherchez à vous mettre dans un truc dont vous vous dites c'est cohérent avec la bonne direction à prendre ne cherchez pas à sauver le monde à vous tout seul vous allez faire un burn out illico c'est absolument évident si vous cherchez à faire quelque chose qui va dans la bonne direction j'ai envie de vous dire cherchez plutôt dans les petites structures alors une petite structure ça peut être une PME classique qui existe depuis 50 ans mais qui commence à se dire ah tiens et si je faisais autre chose je peux vous donner un exemple il n'y a pas très longtemps j'ai discuté avec le dirigeant d'une boîte qui est située dans la vallée de l'Arve je ne sais pas si vous voyez où est la vallée de l'Arve c'est la vallée de Chamonix et qui est une vallée historiquement très industrielle parce que c'était là où on avait l'hydroélectricité dans l'ancien temps et qui s'est très spécialisé qui s'est notamment spécialisé dans ce qu'on appelle le décolletage donc le décolletage c'est l'usinage de pièces à axe de symétrie centrale d'accord vous les mettez sur un tour et puis vous les travaillez ça travaille beaucoup pour l'automobile et donc cette boîte elle fait des injecteurs enfin elle faisait des injecteurs pour moteur diesel PME de 300 millions d'euros 10 établissements dans le monde le mec se dit qu'est-ce que je peux faire d'intelligent bon il est en train de faire des moteurs électriques pour vélo il se demande s'il ne va pas faire les vélos en entier du reste et pourquoi il fait ça parce que c'est une boîte à capitaux familiaux pas trop grosse un peu agile et où les chaînes de commandement sont très courtes donc si vous rentrez dans ce genre de boîte vous allez être très très vite à des postes de responsabilité importants pour la boîte donc vous ne sauvrez pas le monde parce que vous êtes dans une PME de 300 millions vous sauvrez peut-être la boîte ce qui est déjà un bon début et vous ferez quelque chose où dans votre univers quotidien vous aurez l'impression d'un monde qui change voilà donc mon conseil si vous voulez alors vous pouvez aussi rentrer dans des grandes boîtes dont vous savez qu'elles sont d'entrée de jeu du bon côté de la barrière vous pouvez rentrer à la SNCF par exemple pour un agro c'est pas un truc évident mais vous comprenez ce que je veux dire vous pouvez rentrer dans un truc dont vous vous dites bon tout bien pesé je regarde c'est déjà du bon côté de la barrière vous pouvez rentrer dans une grande boîte et faire quelques années dans un métier qui fasse sens alors même que vous pensez que la grande boîte elle elle fait un peu moins sens par exemple vous rentrez dans une boîte qui fait de l'exploitation de carrière c'est pas terrible mais vous faites de la restauration de biodiversité dans des carrières épuisées d'accord bon là vous pouvez faire quelques années sans perdre votre âme et puis le jour où vous dites vraiment cette boîte là de façon on n'en fera rien dans la transition vous allez ailleurs et faire autre chose voilà mais il faut pas chercher à sauver le monde j'insiste c'est vraiment un truc essentiel parce que sinon vraiment j'insiste vous allez faire de la solastalgie à n'en plus finir et il faut faire quelque chose où vous avez vous aurez la possibilité dans le périmètre d'action qui est le vôtre de voir les choses changer sans avoir l'impression d'être prisonnier d'un énorme paquebot où vous vous dites vraiment il faut que je reste planqué dans ma tanière pendant 15 ans avant d'être là le jour où ça commencera à changer à la bonne échelle et enfin la dernière chose qui est intéressante à savoir c'est que ce qui fait changer les paquebots c'est les challengers qui leur mordent les mollets une grosse boîte elle n'a qu'un seul intérêt c'est de capter la rente donc les grosses boîtes toutes les boîtes carbone 4 inclus ne cherchent qu'une seule chose c'est capter la rente donc une fois qu'une grosse boîte c'est quoi c'est une boîte qui a gagné avec les règles du jeu actuelles est-ce qu'elle a envie de changer les règles du jeu modérément donc la grosse boîte la seule chose qui l'a fait changer c'est la contrainte la contrainte peut venir de la puissance publique peut venir de ses clients peut venir de ses RH les gens qui se barrent en disant ce que vous faites moi j'ai plus envie ça peut venir de ses fournisseurs fournisseur dit j'ai plus la possibilité de vous fournir merde je change et ça peut venir de ses challengers parce que les challengers commencent à faire un truc qui fait plus sens pour les clients qui est mieux qui est plus intéressant qui est plus en phase avec ce que les fournisseurs peuvent fournir ce que la puissance publique a réglementé etc voilà donc c'est un panorama un peu brossé à grands traits mais j'insiste le déterminant premier c'est choisissez un endroit où vous vous dites que vous n'allez pas besoin d'attendre 10 ans avant que les choses ne changent et ne surestimez pas votre capacité d'influer de l'intérieur des organisations sans avoir bien regardé comment ça fonctionne ceux qui sont présents à la visio sachez que vous pouvez poser vos questions aussi on les transmettra merci beaucoup bonjour merci pour cette présentation très lumineuse alors moi j'ai une question et vous avez commencé à répondre à ma question en répondant à la question précédente mais quand même je vais approfondir parce que votre exposé est dans le constat en disant voilà voilà où on en est voilà pourquoi j'ai commencé à comprendre les mécanismes etc et puis vous avez votre entreprise la carbone 4 moi je m'interroge je voudrais savoir quel est votre angle d'attaque pour les entreprises pour leur expliquer par exemple cette notion qui est très très intéressante qui est le fait qu'on doit agir en collectif comment est-ce que vous leur expliquez ou comment est-ce que éventuellement vous les convainquez et de participer à un collectif ou de fonctionner en collectif et quel collectif alors il y a deux il y a deux niveaux de réponse la première c'est qu'une entreprise est déjà un collectif ah bah oui une entreprise c'est un collectif c'est un ensemble de gens qui sont payés pour contribuer à un même objet social donc c'est un collectif exactement comme une association c'est un collectif c'est un ensemble d'adhérents à une personne morale qui a un objet social etc collectif cette école est un collectif aussi c'est un ensemble de personnes qui viennent suivre bah si qui viennent suivre des cours en commun et qui raisonnablement habitent une partie du temps au même endroit donc une entreprise est déjà un collectif donc de ce point de vue on n'a pas besoin de la convaincre elle existe après comment est-ce qu'on convainc les entreprises de s'inscrire dans une action collective et bien on ne les convainc pas ou elles pensent que c'est leur intérêt et à ce moment elles le demandent ou elles pensent que c'est pas leur intérêt et à ce moment elles le demandent pas et elles luttent contre voilà c'est à peu près aussi bête que ça alors quand est-ce qu'elles comprennent que c'est leur intérêt quand elles comprennent qu'elles sont face à un cadre où elles ne pourront pas résoudre le problème avec leurs propres moyens dans le cadre donné alors je vais vous donner un exemple aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises en France qui sont favorables à l'idée d'une planification parce qu'elles comprennent bien que faire face aux défis qui nous attendent pour l'avenir dans un contexte complètement libéral donc volatile un cadre de marché très volatile et quelque chose où elles vont prendre plus de coûts qu'engendrer des bénéfices dans ce cadre là un jour le gaz vaut 300 dollars le mégawatt heure un an après il vaut 30 dollars le mégawatt heure et dans deux ans si ça se trouve il revaudra 150 comment est-ce que vous faites vos calculs de retour sur investissement vous ne savez pas on vous dit à un moment il ne faut faire que des voitures électriques sauf que dans le même temps on vous dit on va laisser rentrer sur le marché les voitures chinoises qui sont beaucoup moins chères bref donc aujourd'hui vous avez un nombre croissant d'entreprises qui souhaitent un collectif qui est à l'échelle du pays ou d'un bloc de pays pour être capable de fixer un cadre qui soit un cadre qui leur donne de la visibilité parce que c'est leur intérêt donc en fait vous les avez convaincus je ne sais pas si on les a convaincus enfin oui un jour vous pouvez leur servir un argumentaire la raison véritable pour laquelle elles en ont envie c'est parce que c'est leur intérêt c'est aussi bête que ça donc une entreprise elle peut très bien être éthique citoyenne avoir une raison d'être qu'est-ce que je sais la seule chose qui est absolument certaine c'est que vous ne pouvez pas demander à une entreprise de se faire harakiri moi j'ai jamais vu ça non mais vous enfin en tout cas vous pouvez lui demander mais ça n'a strictement aucune espèce d'effet donc une entreprise ne se fait pas harakiri donc en fait vous arrivez à la convaincre que le collectif est utile si vous arrivez à la convaincre que c'est son intérêt voilà c'est aussi simple que ça on est toujours dans l'illusion de la croissance ça c'est un autre problème voilà mais ce problème là non c'est un autre problème vous pouvez très bien avoir des entreprises dans un monde sans croissance sauf que la croissance des unes fait la faillite des autres c'est juste ça vous pouvez très bien avoir des entreprises dans un monde sans croissance il n'y a aucun problème vous ne pouvez pas avoir toutes les entreprises en croissance dans un monde sans croissance mais vous pouvez très bien avoir des entreprises par ailleurs vous pouvez avoir des entreprises sans croissance je vais vous prendre un exemple vous avez des pensions de famille des hôtels tenus de génération en génération et ils ont 40 chambres et ça fait un siècle qu'ils ont 40 chambres il n'y a pas de croissance donc ça existe les entreprises sans croissance ça ne pose pas de problème non ça ne pose pas de problème de principe il ne faut pas confondre entreprise et multinationale souvent dans ces discours là on confond les deux je vous rappelle que l'essentiel des entreprises c'est le boulanger du coin le plombier du coin le maraîcher du coin etc c'est ça l'essentiel des entreprises 3 millions d'entreprises dans ce pays et il y a quelques dizaines enfin quelques centaines de multinationales on n'est pas du tout à la même échelle bonjour merci pour votre présentation donc vous avez évoqué à un moment le plan proposé par l'Union Européenne de limiter d'ici 2050 le réchauffement à plus de degrés alors ce n'est pas un plan proposé par l'Union Européenne c'est ce qu'il y a dans les accords de Paris donc dans la convention climat ok donc ce plan là dans le plan aussi de l'accord en tout cas plan de l'Europe ou n'importe quel pays c'est aussi de créer de l'économie créer du PIB du coup on a un problème vous avez évoqué la création de PIB corrélée à la création de CO2 est-ce que le plan de limitation de plus de degrés vous semble un projet viable est-ce que vous l'avez étudié ou c'est assez utopique avec la création de PIB qui ne cesse d'évoluer d'ici jusqu'à 2050 alors pour rappeler le cadre donc il y a un traité qui s'appelle la convention climat un traité c'est un accord que les pays souscrivent enfin comment dire c'est une obligation à laquelle les pays souscrivent librement c'est ça un traité mais une fois qu'ils y ont souscrit ça leur est opposable c'est à dire qu'ils sont tenus dans la façon dont les pays fonctionnent ils doivent en tenir compte dans leur fonctionnement interne alors la convention climat et l'accord de Paris dit qu'il est souhaitable de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle idéalement 1,5 alors il y a 1,5 qui sont morts on les a atteints cette année enfin l'année dernière une fois on va les atteindre en moyenne dans les 5 à 10 ans qui viennent malheureusement c'est mort 2 degrés c'est pas très bien parti non plus ça ça se traduit dans des plans nationaux de baisse d'émissions de gaz à effet de serre parce que pour tenir cet objectif des 2 degrés la conséquence pratique sur les émissions c'est que en gros les émissions planétaires devraient baisser de 5% par an à partir de demain matin d'accord donc à partir de la semaine prochaine ça devrait baisser de 5% par an alors pour vous donner quelques jalons dans cette histoire je vais vous donner 3 années dans le siècle qui viennent de s'écouler où les émissions ont baissé de 5% vous avez l'année du Covid les émissions ont baissé de 5% donc la première année d'un plan à moins 5% par an c'est on a le Covid puis après le Covid on remet surtout pas l'économie dans l'état pré-Covid d'accord on la laisse là où elle est il y a un deuxième épisode sur le siècle écoulé qui a permis aux émissions de baisser de 5% c'est 1945 quand l'aviation alliée a éradiqué l'industrie de l'Allemagne et du Japon qui à l'époque étaient des puissances industrielles en proportion dans le monde beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui donc aujourd'hui il faudrait éradiquer les deux tiers de l'industrie et de l'énergie indienne par exemple en une seule année ça ça fait aussi moins 5% et puis la troisième année on peut faire la crise de 29 qui a aussi fait moins 5% évidemment se rajoutant aux deux premiers trucs que je viens d'évoquer puis après il faut une idée pour l'année d'après puisqu'il faut continuer moins 5% tous les ans donc une fois que je vous ai dit ça vous comprenez que c'est une baisse une trajectoire de réduction des émissions qui est extrêmement rapide et tout à l'heure la question qui m'a été posée c'est pas sur la corrélation PIB-CO2 c'est PIB-énergie mais il se trouve qu'il y a également une corrélation quasi parfaite entre énergie et CO2 et en fait le contenu en CO2 de l'énergie aujourd'hui est à peu près le même que quand je suis né d'accord ni le nucléaire ni les nouvelles émissions les nouvelles énergies renouvelables pardon n'ont à l'échelle planétaire significativement changé le contenu carbone de l'énergie parce que vous avez 80% de combustibles fossiles dans l'énergie depuis maintenant 60 ans et que ça fait que le contenu carbone vous avez à peu près un peu plus de 200 grammes de CO2 par kWh en moyenne toutes énergies confondues dans le monde et c'est à peu près constant sur les 60 dernières années ce qui veut dire que si on devait baisser de 5% par an les émissions de CO2 sans compter sur une décarbonation rapide de l'énergie alors on devrait baisser l'énergie de 5% par an et si on ne peut pas compter sur une efficacité énergétique massive de l'économie en particulier de la production matérielle ça veut dire une production matérielle qui baisse de 5% par an donc ça veut dire que tous les ans on a dans le monde 5% en moins de voitures de mètres carrés de logement de vitres de téléphones portables d'écran de télévision de chemise de chaussures de table de tasse à café de paquets de café du reste aussi etc. Est-ce qu'aujourd'hui le monde dans son ensemble est d'accord pour accepter ça ? La réponse est non alors ça peut être non parce que les gens n'ont pas assez peur d'un truc qui devrait vraiment faire peur ça peut être non parce que objectivement les conséquences du réchauffement climatique vont nous faire moins mal que ça nous ferait mal d'avoir moins 5% par an demain matin parce que ça foutrait un tel bordel dans l'économie que derrière vous auriez des effondrements des guerres des troubles des je ne sais pas quoi moi je ne sais pas on peut faire de la science-fiction je ne sais pas tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui on n'est pas parti pour le faire Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Le réchauffement continue et après ça veut dire que c'est des facteurs limitants externes ne dépendant pas de notre volonté qui vont s'appliquer alors des facteurs limitants externes il y en a un certain nombre il peut y avoir des facteurs limitants qui n'ont rien à voir ni avec l'énergie ni avec le climat qui sont les pandémies demain on peut se taper une bonne pandémie virale une bonne saloperie respiratoire un truc aussi contagieux que le Covid et aussi létal que je ne sais pas quoi que l'Ebola et voilà les deux tiers de l'humanité y passent très bien en ce moment on a résolu au passage le problème des émissions de gaz à effet de serre on peut avoir un épuisement des combustibles fossiles nous forçant à baisser les émissions de toute façon puisque s'il y a moins de combustibles fossiles on émet moins fatalement et en ce qui concerne le pétrole cet épuisement il a déjà démarré à petite vitesse il y a un travail documenté du Shift Project qui a été publié il y a un an et demi en ayant eu accès à une base de données très complète de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde qui montre qu'on est actuellement en fait on est actuellement depuis 5 ans 6 ans même sous le maximum historique de production de pétrole qui a eu lieu en novembre 2018 c'était 2018 pas 2019 année d'avant le Covid à peu près quasiment 85 millions de barils le jour de seul pétrole pas le reste et aujourd'hui on se balade entre 80 et 82 et depuis cette époque là on se balade entre 80 et 82 on n'est jamais remonté à 85 et les travaux du Shift Project montrent que d'ici à 2030 on va démarrer une véritable descente dont les conséquences sur l'économie mondiale sont difficiles à définir moi je pense notamment que ça va créer une mondialisation ça va diminuer de façon croissante la mondialisation et aujourd'hui la mondialisation est le soutènement de toutes les économies nationales parce que plus aucune économie nationale ne peut fonctionner sans les minerais d'ailleurs sans les pièces détachées d'ailleurs sans les etc voilà mais bon ça c'est un avis qui n'engage que moi et ça peut également être les conséquences du réchauffement climatique lui-même ou de l'érosion de la biodiversité qui force à une contraction de l'activité parce que on n'a plus assez à manger par exemple si on n'a plus assez à manger on aura d'autres problèmes que d'aller au parc astérix donc voilà donc on a et le plus vraisemblable en fait comme j'ai dit tout à l'heure que tout allait changer en même temps c'est qu'on va avoir une conjonction de tout ça qui va s'appliquer de manière croissante et donc si on ne baisse pas les émissions de gré on finira par les baisser de force ça sera l'un ou ça sera l'autre et c'est ce qui me fait dire moi que je préférerais que ça se fasse de façon organisée même si ça conduit un certain nombre de gens à avoir moins de voitures et à faire un peu plus de vélos électriques et même si ça conduit à habiter dans des surfaces un peu plus petites je pense que c'est préférable de le faire de manière planifiée et à avoir moins de résidence secondaire c'est préférable de le faire de manière planifiée que de le faire de manière subie parce que de le faire de manière subie c'est en général des désorganisations qui amènent des désagréments beaucoup plus importantes dont souvent des privations de liberté rapide et les privations de liberté rapide c'est pas un truc qu'on trouve très sympa voilà mais c'est c'est clair que comment dire la perpétuation jusqu'en 2100 d'une croissance économique amenant plus d'émissions dans un monde où on n'aurait pas commencé à payer le prix ou à payer les conséquences de cette trajectoire personnellement j'y crois pas je vous remercie pour vos réponses moi c'était pour revenir sur la première question qui a été posée donc en fait on parlait du travail dans l'entreprise dans la fonction publique etc et donc en fait il y a un ouvrage d'une philosophe qui s'appelle Céline Marty qui s'appelle donc Travailler moins pour vivre mieux et en fait elle dit que travailler finalement plus on travaille plus on produit plus on consomme et donc en fait travailler ça fait partie de tout ce système capitaliste qui nous mène un peu à notre perte et donc est-ce que finalement on ne devrait pas juste travailler moins pour résoudre un peu cette crise écologique quitte à je ne sais pas de travailler trois jours en entreprise et après le reste faire de la paysannerie ou autre dans des jardins partagés des choses comme ça alors la seule manière de préserver l'environnement c'est de travailler moins pour produire moins si vous travaillez moins tout en produisant plus ça ne marche pas donc en fait il y a un élément central dans ce débat qui s'appelle ce qu'on appelle la productivité du travail jusqu'à maintenant le fait de travailler moins a en fait été un bénéfice de l'augmentation de la productivité du travail et en fait en termes physiques cette augmentation de la productivité du travail c'est juste que les machines bossent à notre place si un agriculteur de 2020 est capable de produire 200 fois la quantité de nourriture d'un paysan du Moyen-Âge c'est pas parce qu'il a 200 fois plus de bras et 200 fois plus de jambes c'est parce qu'il a des tracteurs des usines d'engrais et de pesticides ou de phytosanitaires comme on dit ici des camions des tracteurs des silos et de l'irrigation et de la sélection variétale d'accord c'est tout ça mais c'est pas du tout parce qu'il est Hulk et Superman réunis et qu'il aborde 200 fois plus vite avec ses petits bras musclés c'est pas du tout ça qui se passe donc en fait la productivité du travail a fortement augmenté parce qu'en fait les machines bossent à notre place et ces machines elles ont notamment permis au temps travaillé d'être divisées par deux en un siècle donc en 1900 on travaillait deux fois plus dans l'année pour une production qui était bien inférieure donc l'idée que dans un monde dans lequel on sera plus sobre en termes de consommation donc moins avec une production qui sera plus basse on va travailler moins moi je dis eux j'en suis pas sûr du tout ça dépend de ce que sera la productivité du travail dans ce monde là d'accord ce que les philosophes en général ne voient pas parce que eux ils raisonnent par induction dans le monde économique ou plus exactement dans le monde physique qu'ils connaissent pas bien donc ils voient pas pourquoi la productivité du travail baisserait à l'avenir parce qu'ils voient pas que c'est les machines qui bossent à notre place enfin pas tous en tout cas si on se dit que la sobriété énergétique elle va nous être imposée de gré ou de force d'une certaine manière c'est à dire si on va devoir y passer de toute façon à ce moment on renverse le raisonnement est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir besoin de moins travailler dans un monde dans lequel il y aura beaucoup moins d'énergie ben c'est pas sûr je vais vous donner un exemple si demain matin on vous supprime ou on me supprime la machine à laver je peux vous assurer que je vais instantanément travailler beaucoup plus ou alors je vais puer mais bon il va falloir que je choisisse donc vous voyez bien qu'il y a un certain nombre et c'est pareil si on supprime ma bagnole pour faire les courses enfin moi en l'occurrence c'est pas mon cas mais pour plein de gens c'est le cas ben vous allez travailler plus au sens où vous allez devoir aller au magasin à pied ou à vélo ça va vous prendre plus de temps vous devrez faire plus d'ailleurs-retours et vous ramènerez pas d'eau en bouteille enfin bon bref donc le fait d'avoir moins d'énergie c'est pas du tout la garantie qu'on va travailler moins moi je pense que c'est l'exact inverse je pense que c'est la garantie qu'on va travailler plus il n'empêche que dans le monde dans lequel nous sommes vous avez déjà des gens alors c'est souvent des gens du dessus du panier qui choisissent de travailler moins pour gagner moins c'est les gens qui se mettent à temps partiel de façon délibérée alors à carbone 4 on en a toute une palanquée de gens qui se mettent au 9 dixième au 4 cinquième certains même au 3 cinquième en dessous on leur dit non parce qu'on leur dit qu'il est quand même compliqué de gérer quelqu'un qui est au 1 cinquième mais vous avez ce phénomène qui arrive mais ça concerne des cas de supérieur les gens de carbone 4 c'est des cas de supérieur donc si un cas de supérieur vous lui carotter 20% de son salaire s'il n'a pas des goûts de luxe il s'en sort toujours c'est un choix de vie qu'il fait et il a plus de temps pour aller crapahuter en montagne passer du temps avec ses enfants s'il en a etc et on a plein de gens qui font ce choix là je ne sais pas si la femme de ménage qui vient ici à 6h du matin pour reprendre cet exemple alors là je vous invite vraiment c'est pas du tout du comment dire je dis ça sans aucun jugement de valeur mais à chaque fois que vous tenez un raisonnement posez-vous la question de savoir si la personne qui vient faire le ménage dans cet amphi à 6h du matin adhérer au raisonnement je vous assure que c'est un très bon test de vérité est-ce qu'elle elle serait d'accord ou il je ne sais pas pour gagner 20% de moins en travaillant 20% de temps en moins je ne suis pas complètement persuadé que la réponse serait positive donc cette affaire par contre la philosophe je suis à peu près sûr qu'elle fréquente des cas de supérieur alors encore une fois je le dis sans snobisme de classe sans jugement de valeur il n'y a pas de mépris rien du tout mais l'observation du monde qui nous entoure conduit à dire il faut faire attention à ça et il faut d'autant plus y faire attention que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en France pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd dans son très bon dernier bouquin et comme dans toutes les démocraties occidentales en fait on se rapproche d'une oligarchie occidentale où les gens sont quand même beaucoup dans un entre-soi de gens alors pour ce qui me concerne de gens bien lotis donc on a tendance à tenir des raisonnements qui ne se confrontent pas toujours à la réalité de ce qu'est vécu par l'ensemble de la population il faut faire gaffe à ça il n'empêche que la direction dans laquelle on va je pense quand même ça va être que si on consomme moins c'est qu'on produit moins et si on produit moins soit on bosse moins parce que la productivité est toujours la même soit le plus vraisemblable c'est qu'on bossera toujours autant voire on bossera plus parce que la productivité va baisser parce qu'il y aura moins de machines pour bosser avec nous globalement un dernier exemple dans cette veine c'est si on démondialise le monde il y a plein de ressources qui cessent d'être disponibles en France déjà on n'a plus une mine métallique en activité en France quasiment donc ça veut dire qu'il faudra travailler beaucoup plus pour le même produit qui sera beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à obtenir et on va créer toute une économie de service qui visera à faire durer ces trucs là le plus longtemps possible on travaillera on réparera des machines à laver on travaillera on a une dernière question avant de passer à la deuxième partie c'est une question de quelqu'un qui est avec nous en visio qui est la suivante à quoi ressemble le monde est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme parce que normalement c'est un homme là maintenant aucune idée à quoi ressemble le monde et la France en 2050 et en 2100 dans votre esprit alors je n'en ai aucune idée et de toute façon la seule chose dont je suis certain c'est que si je vous disais à quoi ça ressemble selon moi ça ressemblera pas ça n'y ressemblera pas voilà donc c'est beaucoup plus facile de de dire ou de donner un cas de général de ce vers quoi il faudrait idéalement aller pour tenter de répondre à un cahier des charges données que de dire à quoi va ressembler le résultat voilà quand vous étiez petit à l'école on vous disait si tu travailles bien tu vas réussir est-ce que pour autant vous saviez si vous allez devenir coiffeur à succès ingénieur à Gordogne vous ne le saviez pas à l'époque et je pense qu'une bonne partie des gens dans cette salle n'avaient pas d'idée il y a 20 ans de ce qu'ils feraient 20 ans plus tard donc je ne sais pas la réponse c'est je ne sais pas merci on va maintenant passer au thème agriculture donc j'ai une première question pour vous comment aborder à quoi ressemblait le plateau de Saclay il y a 40 ans et bien à votre place il y avait des champs de maïs à quoi ça ressemblait comment aborder le problème de la compétition entre les cultures nourricières et les cultures destinées au biocarburant haha en tapant sur la tête des consommateurs des conducteurs et des constructeurs de voitures moi j'ai toujours pensé que les agrocarburants c'était parce que je ne l'appelle pas des biocarburants parce que le terme bio me gêne donc je les appelle des agrocarburants et j'ai toujours pensé que c'était un truc qui était ennuyeux enfin je personnellement le fait qu'on fasse tout le colza qu'on fait en France notamment pour mettre de l'huile de colza dans les réservoirs de voitures ça m'ennuie un peu en Indonésie ai-je lu la part de l'huile de palme qui va dans les voitures vient de dépasser la part qui va dans l'alimentation donc le je pense que ça aurait été beaucoup plus simple alors pardon je vais repartir du début la deux chevaux dans laquelle j'ai appris à conduire quand j'étais pas très loin là juste à côté et dont c'est un de mes titres de gloire dont je m'enorgueillis beaucoup j'ai réussi à changer l'ambiellage quand j'étais jeune je vais vous dire qu'aujourd'hui dans une voiture moderne je ne sais même pas où se roule les vis consommer 5 litres au 100 c'était une voiture qui devait faire 10 chevaux de puissance de moteur qui plafonnait à 80 km heure quand il y avait le vent dans le dos qui pesait 500 kg aujourd'hui on conduirait toujours des 2 chevaux c'est à dire des voitures de 500 kg plafonnant à 80 km heure de 10 chevaux de puissance de moteur ça consommerait pas 5 litres ça consommerait 1 litre sauf que la voiture ordinaire consomme toujours 5 litres donc comment est-ce qu'on aurait pu se passer des agrocarburants en faisant des voitures intermédiaires entre les tanks qu'on achète aujourd'hui et la 2 chevaux que j'ai appris à conduire quand j'étais jeune qui consommerait 2 ou 3 litres au 100 ce qui ne pose techniquement aucun problème et on n'aurait pas besoin des agrocarburants voilà à mon avis ce qu'il faudrait faire et ce qu'il aurait fallu faire du coup je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos des voitures qui consomment beaucoup alors pardon pourquoi est-ce que on sait bien qu'on n'ait pas besoin des agrocarburants parce qu'on a une compétition d'usage sur le sol et aujourd'hui cette compétition d'usage fait que tous les gens qui revendiquent de la biomasse pour se sortir des énergies fossiles ça boucle pas si vous regardez la biomasse réclamée par le secteur aérien pour remplacer le kérosène par des carburants dits d'origine durable rien que pour le secteur aérien il faudrait plus que la récolte commerciale de bois en France rien que pour le secteur aérien et rien que pour les avions qui décollent d'un aéroport français qui bien évidemment vous ne prendrez pas quand vous irez en Erasmus si je regarde derrière les revendications d'ENGIE ou de GRTGas plus exactement pour mettre du biogaz dans les réseaux de gaz qu'il faut conserver il y en a pour 200 TWh c'est à dire la moitié de la consommation de gaz fossile actuelle et vous regardez la quantité de biomasse que ça signifie après il y a les gens de la construction qui veulent du bois pour remplacer le système acier et ciment par du système en bois en gros tout le monde en veut et évidemment ça boucle pas donc il va falloir prioriser les usages et dans les voitures c'est très facile de se passer des agrocarburants en remplaçant une partie des voitures par des vélos électriques en remplaçant une autre partie des voitures par des voitures électriques et en remplaçant des voitures à pétrole qui consomment 2 litres au 100 donc c'est tellement facile de le faire qu'il n'y a pas de raison de prendre ce sol qui va être si précieux et où par ailleurs pour finir les rendements strictement agricoles vont baisser à cause de la pression du changement climatique à cause de l'érosion des sols le changement climatique et notamment le stress hydrique à cause de l'érosion des sols et à cause de la disponibilité à l'avenir des auxiliaires actuels de l'agriculture intensive qui ne sont pas garantis donc tout ça fait que c'est pas du tout sûr que les rendements en France les rendements céréaliers ont arrêté d'augmenter il y a maintenant 20 ou 30 ans c'est pas du tout sûr qu'ils restent au niveau actuel pour l'éternité donc le sol on va en avoir déjà besoin pour se nourrir pour nourrir éventuellement des animaux parce qu'il y a plein d'endroits où c'est ça qu'il faut faire et pour avoir un peu de matériaux du bois du chambre du lin etc et les agrocarburants c'est très très bas dans l'ordre de priorité voilà c'est pour ça que je vous fais la réponse et il n'y en aura pas pour tout le monde voilà c'est pour ça que je vous faisais cette réponse si il y en avait pour tout le monde ça serait pas gênant mais là il n'y en a pas pour tout le monde ok bah du coup c'est bien que vous m'ayez interrompu pour compléter du coup je vais pouvoir rebondir sur deux choses à la fois sur les voitures qui consomment autant voire plus qu'avant et sur la répartition des sols donc à propos des voitures comment diaboliser la Porsche du coup et valoriser la deux-deuch ou le vélo électrique afin de remplir les objectifs que vous proposez alors je suis désolé de vous faire cette réponse j'enrais l'essentiel des fois dans ma vie où j'ai croisé une Porsche le conducteur était mâle doté de testicules et donc je pense que si n'importe quel représentant du genre doté d'ovaire lui dirait tu serais quand même vachement mieux si tu avais le bolet galbé sur ton vélo ça jouerait son petit effet alors pourquoi je vous dis ça parce que nous sommes des animaux sociaux je l'ai dit tout à l'heure et tous les animaux sociaux ont des codes et des éléments de statut qui sont absolument essentiels parce qu'ils cherchent tous ça a monté dans la hiérarchie du groupe c'est vrai chez les chevaux c'est vrai non mais c'est vrai même chez les vaches il y a des vaches combattantes dans la Val d'Erinse en Suisse là des reines qui se chamaillent au début de l'été et donc les éléments d'incarnation du statut sont des éléments qui sont essentiels à quoi sert une Porsche sinon à incarner le statut ça sert à rien d'autre la vitesse est limitée à 130 dans ce pays ça sert à rien d'autre donc la seule façon de lutter contre les Porsche c'est de faire en sorte que les gens qui ont envie d'avoir des éléments de statut ne soient pas valorisés avec cet élément de statut là il n'y a pas d'autre moyen voilà c'est la seule façon de faire et comme c'est essentiellement des mâles bah voilà d'où ma réponse ayons les mollets galbés maintenant du coup sur la répartition des sols est-ce qu'on reviendrait pas avec les agrocarburants à la situation d'avant l'époque pétrole où avant la compétition se faisait entre les cultures fourragères et les cultures alimentaires et maintenant du coup on a toujours une compétition de ce genre mais cette fois entre les cultures agrocarburants et les cultures alimentaires toujours bien sûr le pétrole a libéré la totalité du sol pour nos usages avant le pétrole on avait besoin des forêts pour avoir du matériau de construction grâce au pétrole et grâce aux mines de fer on est passé du sol au sous-sol c'est à dire qu'on a construit avec alors un peu de sol quand même pour les carrières mais c'est du voilà mais sinon carrière et granulat mais sinon on extrait de l'acier du sous-sol enfin du sol parce que les mines sont à ciel ouvert mais c'est pas beaucoup de sol du pétrole du sous-sol et on a remplacé le bois pareil pour les vêtements les fibres synthétiques ont supprimé pour partie la nécessité de cultiver en surface des fibres naturelles du lin du coton ou des moutons pour la laine en plus ça gratte moins vous aviez vous aviez besoin de surfaces pâturées très importantes pour les animaux de trait on les a remplacées par des tracteurs qui mangent du sous-sol donc en fait alors aujourd'hui on a toujours des surfaces pâturées importantes mais pour des animaux qu'on mange nous les vaches laitières et les chevaux on en mange un peu moins et du reste les boucheries chevalines qu'on avait en France c'était de la valorisation de déchets une fois que le cheval de trait il avait fait son méfice vous alliez quand même pas le gaspiller en le mettant dans un cimetière pour chevaux on le boulottait dans une boucherie chevaline le fait d'avoir alors il y a une manière j'ai envie de dire de limiter cette compétition d'usage sur la traction sur la force motrice c'est de revenir à des chevaux de trait donc de remplacer les vaches laitières normandes par des chevaux de trait on mangera un peu moins de camembert on mangera le cheval mais ça ça crée pas trop de compétition d'usage mais pour le reste oui c'est ce que je disais tout à l'heure on va avoir une compétition d'usage absolument partout pour faire de la chimie organique on peut très bien utiliser des végétaux sauf que vous avez besoin du sol pour avoir de l'énergie vous pouvez très bien utiliser des végétaux sauf que ça demande du sol etc donc à chaque fois on va avoir besoin de sol et ce sol on n'en aura pas assez pour remplacer un pour un tous les usages que nous donnent aujourd'hui les combustibles fossiles loin s'en font voilà donc on va avoir besoin de bientôt je vais être remplacé par une session de cinéma qu'est-ce qu'on regarde ? ah c'est le c'est votre c'est le truc qui s'éteint automatiquement c'est ça ? c'est l'intelligence artificielle voilà de temps en temps l'intelligence artificielle c'est de la bêtise artificielle pour continuer du coup sur les productions agricoles devrait-on faire de certaines productions agricoles comme par exemple la viande rouge des produits uniquement de luxe donc ou en tout cas avec de hauts standards de prix en augmentant les prix par exemple en surtaxant certains produits comme les fruits hors saison des productions au carbone comme la viande rouge ou alors devrait-on augmenter ses prix en abattant massivement certains cheptels comme peuvent le faire les irlandais ou autres est-ce une bonne idée ? alors la réponse définitive à cette question enfin définitive pas définitive c'est qu'on a actuellement au chiffre project un groupe de travail qui se penche sur ce genre de choses sur l'agriculture il y a au moment de la dernière élection présidentielle on avait créé un ensemble de propositions pour décarboner l'économie française qu'on avait appelé le plan de transition de l'économie française alors il y avait dedans un chapitre agriculture mais qu'on avait un peu bâclé parce que la personne qui devait piloter cette partie-là du travail a été happée par sa vie professionnelle en cours de route et donc on a un peu laissé le chantier en plan donc comme ça ne nous plaisait pas du tout on a décidé de s'y recoller donc là on a deux personnes à plein temps au chiffre project qui travaillent là-dessus et elles vont notamment tenter de répondre à cette question alors ce qu'on peut dire de manière provisoire c'est que si on regarde les ingrédients de l'arcète il est souhaitable d'avoir un cheptel bovin plus faible il est souhaitable que de ne pas retourner les prairies pour faire des cultures parce qu'à ce moment on déstocke du carbone de la prairie il est souhaitable que les éleveurs gagnent mieux leur vie qu'ils ne la gagnent aujourd'hui qu'ils aient plus ou moins de vaches et plus ou moins de lait et il est souhaitable pour des raisons diététiques que les français mangent un peu moins de viande rouge voire beaucoup moins de viande rouge enfin il est souhaitable que si on a une baisse de la production domestique ça ne soit pas compensé par des importations donc on met tous ces ingrédients dans la marmite c'est le cas de le dire on secoue un grand coup et normalement ça vous donnera ce qui va sortir dans quelques mois dans le travail du chiffre project je n'ai pas la réponse complète au moment où je vous parle j'ai les éléments du cahier des charges c'est à dire les trucs qui me paraissent souhaitables qu'on obtienne dans le résultat final voilà je crois que je vous ai à peu près tout dit quand je vous ai dit ça après un jalon historique en 1800 on mangeait 5 fois moins de viande qu'aujourd'hui donc la viande était à l'époque un produit de luxe et si vous remontez encore plus loin à l'époque d'Henri IV même le déchet de ponte c'est à dire la poule était un produit de luxe donc c'est clair que l'accès à la viande en quantité croissante est une marque de l'opulence et en particulier une marque de l'abondance énergétique quand vous regardez l'accès à la viande c'est très très bien corrélé à l'abondance énergétique parce que c'est très très bien corrélé à la productivité agricole qui elle-même est très bien corrélée à l'abondance énergétique Je vais rebondir sur les revenus des agriculteurs donc d'après vous augmenter les effectifs agricoles permettrait de décarboner l'agriculture tout en revalorisant les produits agricoles mais est-ce que cela permettrait-il d'améliorer les revenus individuels des agriculteurs ? Alors je vais vous le dire plutôt dans l'autre sens quand vous regardez aujourd'hui ça c'est un des trucs que j'adore raconter à vos petits copains des mines quand je leur fais court c'est que le prix réel de l'alimentation en France en fait j'ai la série longue aux Etats-Unis parce qu'en France je mets toujours un quart d'heure à ne pas trouver la série que je cherche sur le site de l'INSEE alors que sur les sites américains en très exactement 10 secondes je trouve ce que je veux donc j'ai fait le calcul pour les Etats-Unis mais je sais qu'en France ça a été exactement la même évolution en tendance aux Etats-Unis en un siècle le prix réel de l'alimentation a été divisé par à peu près 10 et le prix réel de la viande à mon avis on est plutôt dans un facteur 30 alors comment est-ce que je fais pour faire ce calcul vous ne pouvez pas vous baser sur l'évolution des tickets de caisse en sortie de magasins d'alimentation parce que ce que vous allez payer aujourd'hui quand vous allez chez Carouf c'est tout sauf de la nourriture vous allez payer de l'emballage du transport routier de la construction de magasins du salaire de caissier du salaire de magasinier de l'éclairage du magasin du chauffage de magasin de la construction de parking tout sauf de la bouffe et les dividendes des actionnaires de Carouf et le salaire de monsieur Bompard donc vous allez payer tout ça qui n'est pas de la nourriture la nourriture stricto sensu elle vous coûte en général moins de 20% de votre ticket de caisse alors vous pouvez prendre un exemple tout con alors ça c'est avant Covid que j'avais cet exemple en tête maintenant je n'ai pas regardé il faudrait que je regarde les prix prenez une boîte d'œufs donc les œufs de poule pondeuse en cage ceux que je n'achète pas personnellement mais que beaucoup de gens achètent 1,50€ la boîte avant Covid en gros le prix de l'œuf en sortie d'exploitation à Vicol en Bretagne à cette époque-là c'était 6 centimes l'œuf 6 fois 6,36 vous avez donc 36 centimes d'œufs dans une boîte que vous payez 1,50€ qu'est-ce que vous avez fait comme transformation pour les œufs que vous achetez au magasin ? rien rien je veux dire vous ne les avez pas cuits vous ne les avez pas déshydratés vous n'en avez pas fait une omelette vous n'en avez pas fait les 4 quarts rien les œufs du ticket de caisse donc quand on vous dit l'alimentation coûte avant Covid 12-13% de ce que les français gagnent en fait ce n'est pas 12-13% et quand vous allez au restaurant et que vous mangez une omelette à 3 œufs vous allez payer 6 ou 7 euros les œufs eux-mêmes 3 fois 6,18 20 centimes vous payez tout sauf de la bouffe au restaurant vous payez le cadre le service vous ne payez pas la bouffe enfin très peu donc aujourd'hui la réalité du prix de la nourriture c'est que ça vous en fait quand on regarde la dépense alimentaire des français vous avez un petit 20% plus proche de 10% qui concerne vraiment le prix de la nourriture elle-même alors que la nourriture coûtait 25% de ce que les ménages américains gagnaient il y a un siècle et il y a un siècle ils achetaient essentiellement des produits ruts aux paysans du coin et ça ne comptait à mon avis même pas parce que ce n'était pas dans le budget à dépenser la production propre parce qu'il y a un siècle énormément de ménages étaient ruraux donc ils n'achetaient pas tout ce qu'ils mangeaient même en France il y a un siècle il y avait énormément de gens tous les gens qui n'habitaient pas dans les coeurs de ville ils avaient un potager avec un clapier trois lapins quatre poules et des patates donc en fait le prix réel de la nourriture j'insiste vraiment là-dessus il a été terriblement diminué sauf qu'il y a un siècle on ne buvait pas de coca on ne mangeait pas de hamburger on n'achetait pas de Nutella et on n'achetait pas d'eau en bouteille donc en fait aujourd'hui si on veut décarboner l'agriculture il y a des efforts à demander à tout le monde il y a des efforts à demander au consommateur qui va devoir refaire la cuisine acheter moins de produits transformés y compris les produits qui aujourd'hui ont des images de marques très fortes véhicules des codes sociaux très forts etc je fais une incise là-dedans au moment de l'inflation alimentaire je le sais pour avoir discuté avec des dirigeants de la grande distribution les français ont acheté moins de fruits et légumes moins de viande et de poisson ils continuaient d'acheter autant d'eau en bouteille et de Nutella et autant de coca pourquoi ? parce que les parents ne voulaient pas que leurs gamins disent à la cour de récré chez moi on n'a plus les moyens d'acheter du Nutella c'est la puissance de la marque alors qu'aucun gamin ne va dans une cour de récré en disant chez moi on n'a plus les moyens d'acheter une Pink Lady donc ou une Golden n'existe pas ou un Macro donc et quand on donne me disaient les gens qui à l'époque étaient dans la distribution dans l'aide alimentaire des tickets d'aide alimentaire au ménage ce à quoi ils les utilisent c'est justement pour réacheter des fruits et des légumes donc il va y avoir un effort d'éducation du consommateur j'insiste pour qu'il accepte il apprenne à conjuguer et ça c'est du ressort des associations et des figures emblématiques dans le monde culinaire à une époque Jean-Pierre Coff alors que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il est mort il y a quelques années il avait fait un effort là-dedans il avait publié un bouquin en disant bien manger pour 10 euros par jour et en fait ce qu'il donnait c'était des refaites de cuisine c'est-à-dire c'était pas bien manger en achetant des pizzas toutes prêtes c'était bien manger en faisant le marché en achetant des patates de bonne qualité des poireaux de bonne qualité des eaux de bonne qualité etc. puis vous faites des trucs qui ne coûtent pas trop cher mais qui sont bons quand même et ça c'est une partie de la solution donc ça c'est un côté consommateur côté producteur il va devoir effectivement faire plus propre mais s'il fait plus propre il fera souvent plus cher et donc ça veut dire qu'il faut qu'on lui achète ses produits plus chers et donc il faut que la collectivité accepte l'idée que la nourriture sortie d'exploitation va coûter et doit coûter plus cher d'accord et de toute façon vous ne remettrez pas de l'emploi dans l'agriculture ce qui est aussi nécessaire dans un certain nombre de cas de figure pour faire mieux en particulier si vous rediversifiez les productions ce qui est nécessaire pour être moins dépendant des transports longue distance d'accord il va falloir déspécialiser pour partie des bassins de production aujourd'hui un tiers des camions en France transportent un truc qui se mange donc sans pétrole à l'aval les régions spécialisées ça ne tient plus ça ne marche plus donc on va continuer à les spécialiser un peu quand même à l'évidence on ne va pas faire de la vigne dans les régions de pâturage enfin en tout cas pas si peut-être un peu en fait avec le changement climatique mais on va quand même devoir déspécialiser les régions si on rebédait par exemple le tracteur devra faire le tour donc on va nécessairement un peu diminuer si on mélange les espèces pour avoir plus de résistance aux maladies un meilleur rendement agronomique etc ça demande plus de boulot tout ça fait qu'en sortie d'exploitation la nourriture va coûter plus cher et doit coûter plus cher et il faut que les français l'acceptent et donc ça veut dire qu'il faut corrélativement qu'ils acceptent d'acheter moins de fringues ou d'acheter moins de tasses ou d'acheter moins de iPhone ou d'acheter moins de je sais pas quoi voilà ce qui est l'exact inverse du choix qu'ils ont fait jusqu'à maintenant la nourriture coûtait de moins en moins cher et donc ils ont acheté de plus en plus d'iPhone de pull de machin etc donc il y a un effort côté consommateur il y a un effort côté producteur encore une fois on va devoir lui demander de produire plus et la seule manière de lui demander de produire moins tout en gagnant correctement sa vie c'est de monter le prix en sortie d'exploitation et ça ça va demander de se protéger contre les importations donc il y a un autre truc qu'on va pas pouvoir conjuguer à l'avenir c'est marché ouvert et aide aux producteurs ou aide à la production d'accord donc aujourd'hui on a fait le choix depuis des décennies maintenant de voir l'agriculture en Europe comme une commodité disponible sur les marchés c'est évident qu'on peut pas faire une agriculture entre guillemets propre propre et résiliente ce qui demande de l'anticipation ce que les marchés ne savent pas faire ce qui demande de la protection quand il y a des surcoûts liés à la protection de l'environnement ou etc ce que les marchés ne savent pas faire donc il va falloir pour partie totalement changer le système qui encadre et ça c'est du ressort de la puissance publique donc en gros chacun va devoir faire des efforts la puissance publique va devoir sortir de son idéologie libérale mondialisée ouverte d'accord le producteur va devoir accepter de changer ses techniques de production et produire plus pour plus cher au kilo et le consommateur va devoir accepter que le prix de la nourriture augmente refaire la cuisine être plus sélectif dans ses achats et gérer ses priorités voilà c'est en gros ça l'ensemble de ce qu'il faut faire et comme il n'y a pas un bouton sur lequel appuyer et un seul c'est pour ça que c'est compliqué je vais rebondir sur l'aspect du coup enfin remettre les gens remettre les gens à la cuisine je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce coup là dans l'hypothèse où une plaque à induction a une efficacité énergétique moindre qu'une grande usine agroalimentaire qui pourrait préparer ses produits qu'est-ce qui se passerait du coup si demain tous les consommateurs se mettaient à utiliser leur cuisine plutôt qu'une usine agroalimentaire pour se nourrir et bien ça dépend d'où viennent les produits mais en gros vous économiseriez le plastique pour faire les emballages en sortie d'usines agroalimentaires vous économiseriez une partie du transport en camion si vous avez plus d'approvisionnement local en patates, en poireaux en poulet et en oeuf vous économiseriez une partie de la chaîne du froid dans l'industrie agroalimentaire donc en fait quand vous faites l'empreinte carbone globale vous n'avez pas juste la plate à induction versus l'industrie agroalimentaire sans compter qu'une bonne partie des centrales à vapeur dans l'industrie agroalimentaire fonctionne au gaz et pas à l'électricité qui est une énergie plus carbonée le gaz que l'électricité donc je pense que quand vous ferez le calcul vous vous rendrez compte que tout bien peser c'est quand même un meilleur système si les gens font directement la soupe de poireaux chez eux plutôt que de l'acheter chez Liebig avec un bel emballage en carton ou plus exactement un emballage multi feuilles autour merci d'avoir remis le diable à sa place du coup sans transition on va mettre les pieds dans le plat comment se préparer à une décroissance générale et est-ce que agir sur l'agriculture pourrait permettre d'entraîner le reste de la société dans le mouvement alors une décroissance générale de quoi une décroissance généralisée de l'économie du modèle alors comment s'y préparer je repose la question est-ce que je m'adresse à vous dans cette histoire ou à la personne qui vient faire le ménage ici à 6h du matin parce que non justement la réponse n'est pas du tout la même parce qu'elle elle y est déjà je l'ai dit tout à l'heure si vous regardez les indicateurs physiques de l'économie en fait ça fait maintenant depuis 2007 et ce n'est pas un hasard qu'en Europe ils diminuent alors c'est quoi mes indicateurs physiques de l'économie c'est les tonnes chargées dans les camions parce que les tonnes chargées dans les camions c'est un très bon indicateur physique de l'économie et ces tonnes chargées dans les camions décroissent depuis 2007 en Europe les mètres carrés construits par an décroissent en Europe depuis 2007 donc quand vous regardez ces indicateurs là vous vous rendez compte qu'en fait la hausse du PIB est une hausse de façade c'est un truc qui ne veut plus dire grand chose et en fait depuis 2010 même le revenu disponible des ménages en moyenne décroît légèrement donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout une boutade quand je dis la personne qui vient ici à 6h du matin et bien elle elle est déjà de fait dans la question alors qu'est-ce qu'elle fait et bien un système D et deux elle vote RN voilà ou elle ne vote pas c'est exactement comme ça non mais je ne plaisante pas c'est exactement comme ça qu'elle se présente et une bonne partie de l'élite à laquelle j'appartiens est totalement aveugle aux causes profondes de ce qui est en train de se passer et s'imagine qu'on contre le RN avec des discours incantatoires non non ça ne sert à rien parce que la cause profonde elle est physique quand vous ne traitez pas la cause profonde vous ne traiterez pas le symptôme du mal donc comment on s'y prépare alors on s'y prépare au plus exactement comment on y répond un je pense qu'on y répond en ne prenant pas les gens pour des cons donc en leur expliquant même si c'est parfois pas très sympathique où on en est vraiment et la première manière de ne pas prendre les gens pour des cons c'est que les gens qui sont aux manettes que ce soit dans le secteur économique ou dans le secteur politique ou dans le secteur associatif parfois fassent eux-mêmes l'effort de comprendre quelle est la situation efforts qu'ils ne font pas toujours qui font de temps en temps mais qui ne font pas toujours la deuxième chose c'est ensuite en ayant des modes d'action dans lesquels on ne sépare pas l'effort collectif de la répartition de l'effort donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure moi je serais très intéressé à ce qu'il y ait des études sociologiques un peu approfondies où on pose aux gens la question qui est quel effort vous êtes prêts à faire à condition que si on force monsieur Bernard Arnault à descendre de son jet privé est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour prendre un peu moins l'avion et aujourd'hui on ne pose pas cette question on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour prendre moins l'avion en fait les gens une partie vont y répondre en se disant tant que monsieur Bernard Arnault monte dans son jet privé je ne vois pas pourquoi moi je vais me faire chier avec mon vol en avion je suis sûr qu'une partie des gens pensent comme ça quand ils répondent et je ne sais pas quelle proportion je ne sais pas si c'est 1% ou 90% des gens qui répondent non mais il y en a une partie donc je suis fermement convaincu que la question de l'équité est indissociable de la question de l'effort collectif et aujourd'hui dans un monde dans lequel les inégalités recommencent à augmenter après avoir très fortement diminué il faut quand même le dire grâce à l'abondance énergétique pour vous donner un chiffre les 1% des français les plus riches en 1900 détenaient 60% du patrimoine des français d'accord 60% de la totalité et du patrimoine des français étaient détenus par 1% de la population en 1900 au moment du choc pétrolier qui a correspondu au minimum pour des raisons énergétiques ou au maximum d'égalité ou au minimum d'inégalité le pourcentage avait été divisé par 4 c'est à dire que le 1% des français les plus riches ne détenaient plus que entre guillères vous allez me dire c'est trop peut-être ok mais c'était que 15% du patrimoine des français d'accord l'émergence des classes moyennes c'est le pétrole dans un monde dans lequel ça part dans l'autre sens le danger et en fait c'est un danger qu'on est déjà en train de constater aujourd'hui c'est que les inégalités se creusent et c'est très exactement ce qui est en train de se passer à petite vitesse pour le moment depuis les chocs pétroliers c'est à dire depuis le moment où on est passé en France à un arrêt depuis le moment où on a vécu l'arrêt de la hausse de la quantité d'énergie disponible par personne c'est ça les chocs pétroliers et depuis 2007 où on est en décru de l'approvisionnement énergétique disponible par personne en Europe et en France les inégalités ont commencé à augmenter de manière significative et il y a une très bonne ça s'explique assez simplement pour des raisons physiques donc moi je pense qu'on ira nulle part si on ne traite pas ce problème et je dis ça en faisant partie des gens qui seront tondus moi je fais partie des gens qui seront tondus dans cette histoire puisque je fais partie aujourd'hui des gens qui ont profité du système je suis 4 supérieurs gagne très bien ma vie donc je fais partie des gens qui seront tondus mais je suis fermement convaincu qu'on n'y arrivera pas sans gérer cette question de la répartition de l'effort il y a des mesures qui sont anecdotiques dans les émissions mais emblématiques dans la répartition de l'effort je parlais des jets privés tout à l'heure pour moi ça en fait partie c'est anecdotique dans les émissions mais emblématique voilà donc la question de comment on y répond à cette décrue il y a notamment cette question là il y a la question et ça va avec l'organisation de l'action collective l'organisation de l'action collective elle va avec alors après je pourrais en parler des heures mais avec un grand cadre et une délégation elle va avec une cohérence d'ensemble qui aujourd'hui est quelque chose qui nous fait cruellement défaut elle va avec une vision claire des effets d'éviction j'en ai parlé tout à l'heure sur la biomasse si vous faites de la biomasse pour le bois vous n'en ferez pas pour le biogaz et elle va avec ça répond aussi à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur le sens elle va alors c'est peut-être un peu grandiloquent ce que je vais vous dire mais elle va avec le sens d'un destin national le bouquin de Todd que je suis en train de finir de lire que je vous conseille de lire la défaite de l'occident très intéressant il parle justement du substrat anthropologique des états d'accord de ce qui fait que des substrats culturels et humains des états et ce qu'il explique aujourd'hui c'est que en fait l'état-nation est un truc qui est en train de se dissoudre mais ça se dissout parce qu'il n'y a pas de dessin derrière il n'y a pas véritablement de projet en quoi est-ce que le projet porté par un représentant de l'élite française est différent aujourd'hui du projet porté par un représentant de l'élite économique espagnole italienne russe ou américaine tout ça se ressemble beaucoup russe un peu moins donc non mais effectivement russe un peu moins mais américaine voilà et bien donc ça va aussi avec un dessin c'est-à-dire un projet politique d'ensemble donc on n'y arrivera pas avec un projet sans quelque part l'émergence d'un projet politique d'ensemble donc tout ça c'est des conditions du succès ça ne vous dit pas encore le pourquoi du comment dans le détail mais il y a un certain nombre d'autres trucs qu'il faut qu'on arrive à faire merci beaucoup dans les jours précédents un papier sur une future décroissance démographique globale a été publié par certains démographes américains il me semble et donc circule dans les médias est-ce qu'une future décroissance potentielle de la population humaine serait vraiment une bonne nouvelle pour une décroissance économique globale ça facilite les choses je ne sais pas si vous savez mais après la grande peste vous avez eu la renaissance la grande peste au Moyen-Âge a été quelque chose qui a permis une formidable augmentation du niveau de vie des survivants pourquoi ça ? parce que vous avez laissé l'appareil productif intact avec moitié moins de gens derrière alors une partie des choses un des trucs qui s'est passé à cette époque là c'est que les moulins qui étaient utilisés pour moudre le grain vous en avez un sur deux qui n'étaient plus nécessaires et ils ont été utilisés pour développer la proto-industrie de l'époque on en a fait des soufflets de forge des foulons de tannerie etc et c'est ça qui a quelques décennies enfin un peu plus que quelques décennies après conduit à la renaissance un siècle après voilà donc une décroissance de la population avec une bonne épidémie ça ne serait pas très drôle sur le moment mais par contre ça serait une façon très très indolore de marier une pas trop grosse régression du niveau de vie avec les limites planétaires bon je ne le souhaite pas vraiment mais c'est pour dire qu'une décroissance de la population évidemment que ça aide alors la décroissance douce c'est juste la décroissance dans laquelle on fait un peu moins d'enfants qu'il n'y a de morts voilà parce qu'on finit quand même tous par mourir un jour ou l'autre et à ce moment là ça préserve entre guillemets le niveau de consommation des gens qui ne meurent pas c'est absolument évident maintenant est-ce qu'aux échelles de temps qui nous concernent ça va changer grand chose malheureusement la réponse est non enfin hors pandémie la réponse est non parce que quand vous voyez qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre soient divisées par 3 dans les 30 ans qui viennent pour se limiter à 2 degrés de réchauffement si dans les 30 ans qui viennent plutôt que d'être 8 milliards on est 9 ou 7 fondamentalement ça ne change pas les ordres de grandeur donc ok au lieu de revenir à une 2 chevaux de 500 kg dans un cas vous revenez à une 2 chevaux de 550 et dans l'autre c'est 450 enfin bon c'est pas une grosse différence dans un cas vous avez un parc de voitures qui est divisé par 3,3 et dans l'autre cas par 2,9 ok bon mais on n'est pas dans pas une différence révolutionnaire donc aux échelles de temps qui nous intéressent ça ne change pas grand chose à des horizons de temps plus lointains c'est évident que de toute façon la population va finir par diminuer c'est absolument évident parce qu'aujourd'hui elle est hors d'état d'équilibre merci je vais finir avec une dernière question peut-on éviter les comportements de passagers clandestins dans les politiques mondiales pour le climat et notamment en agriculture alors la réponse c'est non et on les évite d'autant moins qu'on reste dans un système ouvert aux quatre vents donc c'est ce que je disais tout à l'heure vous ne pouvez pas marier protection locale du système et concurrence mondiale à un moment ça ne flotte pas donc voilà la réponse est non alors c'est évidemment par ailleurs je ne suis pas un adversaire par nature de tout commerce et de toute forme de mondialisation la mondialisation c'est très ancien dans les temps anciens on mondialisait les épices la soirée les pierres précieuses les métaux précieux les esclaves malheureusement donc il y avait un certain nombre de trucs qui étaient parfaitement mondialisés mais on ne mondialisait pas les pierres de construction on ne mondialisait pas le bois de construction on ne mondialisait pas les céréales même aujourd'hui en fait comme vous le savez probablement le commerce mondial de céréales c'est 15% de la production c'est d'autant plus stupide de mettre les prix d'équilibre de tous les marchés domestiques partout sur un truc qui fait 15% des échanges physiques donc je ne vois pas pourquoi les échanges de blé entre une minoterie française et un agriculteur français seraient basés sur la bourse de Chicago vous voyez juste zéro justification à ça donc cette ouverture aux quatre vents et on voit bien aujourd'hui du reste que l'Europe alors elle a beaucoup de mal dans le domaine agricole encore mais dans d'autres domaines elle est tiraillée entre deux pôles d'attraction qui sont d'un côté le marché et de l'autre la préservation de l'environnement qui est quand même un truc qui est en train de monter de manière très très forte dans les politiques européennes et on voit bien que du côté préservation de l'environnement les réponses qui sont faites en matière réglementaire sont des réponses d'encadrement d'obligations réglementaires et sont des réponses qui ne sont pas des réponses entre guillemets de libre marché quand vous dites aux constructeurs automobiles vous allez me faire que des bagnoles électriques et éventuellement trois véhicules à hydrogène pour amuser la galerie vous n'êtes pas du tout dans un univers libéral dans lequel vous leur dites faites ce que vous voulez vous leur dites au contraire les petits cocos là vous allez me faire ça alors ça ne se double pas d'une politique industrielle et c'est là que le bas blesse c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas dans le même temps on va vous donner les moyens de résister à BYD donc en fait le consommateur on va le forcer à acheter des véhicules électriques et juste ils vont être chinois bon ça c'est stupide mais par contre enfin c'est stupide du point de vue des Européens c'est vachement rien du point de vue des Chinois mais par contre on pourrait très bien on devrait aller jusqu'au bout du raisonnement alors on commence à le faire de plus en plus par exemple sur l'empreinte carbone des batteries il y a une réglementation européenne qui va limiter les importations sur le système de bonus-malus qu'on a maintenant en France vous avez l'inclusion de l'empreinte carbone de fabrication du véhicule ce qui de fait est une mesure en défaveur des importations donc on voit bien que de plus en plus vous avez et puis maintenant tout le monde a à la bouche le mot de souveraineté qui veut tout dire et rien dire donc on voit bien qu'aujourd'hui on essaye de marier de plus en plus ces deux trucs mais pour le moment le bastion qui résiste vraiment c'est le bastion mondialisation dans les politiques commerciales et on veut signer le CETA et on veut signer ceci alors peut-être que c'est une bonne chose de signer le CETA je ne sais pas je n'ai pas regardé le dossier dans le détail tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui on reste dans cet univers dans lequel tout traité de libre-échange est bon à prendre en gros alors que je pense qu'il faudrait qu'on regarde les choses de façon un peu plus détaillée mais j'insiste sur un point on n'arrivera pas à conjuguer un truc ouvert au canvan et du développement et en fait quand vous regardez dans l'histoire ça ne s'est jamais fait tous les grands développements industriels tous les grands développements de filières ont toujours été faits à l'abri d'une protection domestique toujours y compris aux Etats-Unis surtout en Chine etc. merci beaucoup on va passer maintenant aux questions c'est bon là ok alors moi je m'attendais à ce qu'on parle un petit peu plus d'agriculture on a beaucoup parlé de société d'économie de tout ce qui concrètement dans notre société enrobe en fait l'agriculture mais comme vous n'êtes pas agronome de formation je vais juste me focaliser sur la place du numérique et de la mécanisation dans l'agriculture avoir plus votre opinion là-dessus dans une perspective évidemment de croissance démographique de souveraineté alimentaire même si ce mot ne veut rien dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? alors sur la mécanisation je vois à peu près sur la numérisation je vois moins c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire des tracteurs pilotés par GPS et puis commandés par des robots et je ne sais pas quoi voilà typiquement tout ce qui va être agriculture de précision numérique qui en fait demande une puissance de calcul des serveurs tout ça enfin bref alors le digital je vais déjà vous citer tous les problèmes auxquels il ne répondra pas il ne répondra pas à la déspécialisation des bassins agricoles pour cause de manque de pétrole il ne répondra pas au stress hydrique qui va nécessiter de déplacer les abricotiers du Roussillon en Bretagne il ne répondra pas enfin déjà c'est deux problèmes important et par ailleurs il a besoin d'une économie mondialisée parce que dans un système digital vous avez 50 métaux différents donc dans une économie qui se démondialise en plus votre système digital vous ne l'aurez pas au moment du Covid vous avez eu une compétition très forte entre les opérateurs télécom et les constructeurs de voitures pour avoir des microcontrôleurs et d'autres composants électroniques c'est les opérateurs télécom qui ont gagné et les chaînes de construction de voitures se sont retrouvées à l'arrêt au moment où il y a eu une grande sécheresse à Taïwan les fondeurs de semi-conducteurs qui sont pour beaucoup à Taïwan et qui ont besoin de beaucoup d'eau ont ralenti leur production donc en fait l'agriculture de précision pardon de vous taquiner un peu elle postule ce monde toutes choses égales par ailleurs dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que dans le monde de demain il va continuer à y avoir une économie mondialisée capable de fabriquer des puces à profusion et capable de lancer des satellites dans l'espace pour fournir un système GPS etc peut-être que oui peut-être que non sinon on fait quoi voilà donc votre système enfin exactement ce système ce système il a un élément de résilience qui n'est pas du tout présent et je pense que c'est beaucoup plus résilient d'avoir un certain nombre de gens qui acceptent de continuer à conduire des tracteurs et de faire en sorte que comme je l'expliquais tout à l'heure on se retrouve dans un système dans lequel la production agricole on est sûr qu'elle passe la rampe dans un monde dans lequel un certain nombre de conditions sont cessent d'être favorables et notamment la question du changement climatique est un voilà l'agriculture de précision c'est vachement bien si on a des endroits qui sont stables en termes de bassins de production on peut organiser le système etc et j'insiste si les moyens disponibles sont là en termes technologiques sur la mécanisation alors là la mécanisation elle peut être beaucoup plus frustre qu'avec du digital parce que les premiers tracteurs c'était pas des engins de haute technologie c'était un moteur à combustion interne un peu de mécanique et hop roule alors ça ça peut assez facilement perdurer parce que tant que vous aurez un peu d'acier la quantité d'acier dont on a besoin dans le monde pour fabriquer les tracteurs c'est pas grand chose la quantité de tracteurs dont on a besoin pour faire l'agriculture c'est pas grand chose par rapport à l'ensemble de la puissance mécanique dont on dispose dans le monde des camions des voitures etc c'est négligeable par rapport à ça du reste les émissions de CO2 des tracteurs sont négligeables dans les émissions agricoles on est de l'ordre de 2% ou 10% enfin c'est pas c'est des émissions importantes c'est vraiment les engrais la fermentation entérique les rizières les trucs comme ça le CO2 des tracteurs c'est pas grand chose on peut assez facilement alors autant les agrocarburants pour la voiture de monsieur et madame tout le monde je pense que c'est une ânerie autant les agrocarburants pour les tracteurs eux-mêmes je pense que c'est un truc intelligent donc la première destination énergétique des cultures devrait être le maintien de la mécanisation agricole parce que le temps que l'on convainque 3, 5 ou 10% de la population française de retourner dans l'agriculture il va se passer quelques semaines quelques mois quelques années ça va pas se faire du jour au lendemain ça se fait de moins en moins aujourd'hui comme vous le savez probablement on a même de la difficulté aujourd'hui à assurer le renouvellement des quelques centaines de milliers d'agriculture quelques centaines de milliers sur 25 millions d'actifs dans ce pays et on a du mal donc je pense que la mécanisation on n'est pas parti pour s'en passer demain matin et même c'est pas souhaitable je veux dire il y a des trucs pour lesquels je pense que c'est pas souhaitable de s'en passer donc la première destination des cultures énergétiques devrait être pour la mécanisation agricole et que la mécanisation agricole on va en garder par contre est-ce qu'on a besoin de garder les engins qui aujourd'hui servent aussi pour partie d'engins de statut dans le monde agricole non on peut optimiser on peut mutualiser par exemple vous avez avec les Cuma vous pouvez très bien avoir un gros un petit tracteur et en fonction des travaux dont vous avez besoin vous prenez le gros ou vous prenez le petit vous n'avez pas besoin de prendre toujours le gros qui consomme beaucoup pour des travaux qui ne demandent pas beaucoup de force motrice avec la généralisation de la culture sans labours si on le fait vous avez besoin de tracteurs qui sont moins puissants donc qui consomment moins donc vous avez besoin de moins de mécanisation etc etc donc en fait vous avez vous avez des secteurs dans lesquels le maraîchage par exemple dans lequel l'attraction animale on n'est pas très très loin et puis en plus il y a une fumée à domicile grâce à ça on n'est pas très très loin d'être level playing field pour prendre une expression bien française avec de la mécanisation sur certaines cultures donc voilà donc vous avez toute une palette j'ai envie de dire par contre ce qui est absolument évident c'est qu'à l'horizon d'au moins une génération on ne se passera pas de mécanisation et même plus on ne se passera pas délibérément de mécanisation dans l'agriculture ça ne flotte pas voilà on va la voir de toute façon on va devoir le gérer alors collectivement prêt non parce que les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à assumer l'inflation alimentaire et par ailleurs les surcoûts dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire les emballages le camion etc sont générés par le fait que les gens habitent en ville où ils poussent rien donc tant que les gens habiteront en ville où ils poussent rien vous aurez besoin de transport tant que vous aurez transport vous aurez des emballages vous aurez des chaînes du froid vous aurez etc donc vous avez tout un tas de coûts induits simplement par le fait que les gens ne sont pas là où ça pousse rien que ça est-ce qu'on va pouvoir éternellement préserver les rendements actuels moi je ne crois pas je ne crois pas parce que il y a un certain parce que la disponibilité énergétique actuelle elle n'est pas garantie parce que vous avez le comment dire parce que vous avez encore une fois une érosion des sols qui est à l'oeuvre parce que les engrais de synthèse aujourd'hui demandent du gaz et sans gaz on n'a plus d'engrais de synthèse etc donc est-ce qu'on va éternellement les garder je ne sais pas je ne suis pas complètement sûr par contre il y a un certain nombre de régions dans le monde où aujourd'hui ça augmente les rendements précisément parce qu'ils sont en train de passer aux méthodes que nous on a utilisées en Occident le qu'est-ce que je veux dire mais à mon avis le à terme c'est absolument évident qu'on va avoir alors une inflation alimentaire pour appeler un chat un chat au niveau des produits en sortie d'exploitation ça me paraît absolument évident donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer voilà il faut s'y préparer oui monsieur bonjour merci d'être là déjà j'aimerais alors me dire sur ce que vous aviez dit sur sur le fait de convaincre enfin sur le fait que c'est pas en martelant le RN qu'on allait arriver à des solutions dans le sens écologique je veux dire si je ne me transforme pas vos propos pour rester dans une question un peu politique je voulais vous demander je crois que je ne suis pas le seul ici à constater que dans l'espace public dans le débat public aujourd'hui en France et en Europe en général il y a la progression d'une 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 idéologie donc ce qu'on peut appeler une idéologie qui consiste à utiliser la rhétorique de la liberté contre le climat et je pense que vous l'avez beaucoup du moins vous y avez beaucoup fait face lors de vos interventions télévisées notamment sur la liberté de chacun d'avoir un SUV la liberté de ne pas être limitée à quatre vols transatlantiques au cours de sa vie j'aimerais avoir votre avis sur cette tendance est-ce que selon vous c'est quelque chose de négligeable ou au contraire c'est quelque chose qui est en progression et qui contrefait un peu l'urgence climatique et les combats qu'elle sous-tend et selon vous quelles peuvent être les méthodes pour lutter contre cette progression idéologique si je puis me permettre d'accord alors c'est un phénomène qui est réel et c'est un phénomène qui prend ses racines dans plusieurs causes la première des racines elle tient à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire à l'équité c'est-à-dire en fait quand les gens reçoivent cette suggestion de privation de liberté ils se disent c'est juste pour moi les autres en profiteront parce qu'on travaille etc. donc ça j'en veux pas il y a une deuxième racine qui est j'ai acquis ce truc-là on va quand même pas me l'enlever d'accord c'est quand même sympa de prendre l'avion pour aller passer ses vacances ailleurs ou d'acheter une rose bagnole ou etc. puis c'est quand même bien pratique et puis ceci et puis cela donc on va pas me l'enlever il y a une troisième racine qui est je vois pas ce que je gagne en contrepartie d'accord voilà et en fait l'époque récente enfin vous connaissez cette petite maxime qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et l'époque récente basée sur une technologie déployée de façon très je sais pas comment je dois dire avec succès nous a donné l'impression pendant un temps que l'on pouvait acquérir de plus en plus de liberté pour soi sans trop gêner celle des autres voilà et ce que vient ce que le changement climatique amène dans cette affaire là c'est justement la négation de ce postulat c'est à dire en fait cette gain de liberté qu'on a acquis va gêner celle des autres par exemple celle de gens ailleurs dans l'espace et ailleurs dans le temps à avoir des choses qui aujourd'hui nous nous semblent nécessaires manger boire pouvoir toujours vivre au même endroit vivre dans la liberté de se déplacer et un certain nombre de trucs comme ça donc c'est c'est un donc c'est très perturbant c'est très désagréable et ça demande de la pédagogie de la conviction et la présentation d'alternatives dans laquelle il y a également des gains alors je vais reprendre l'exemple à la noix de la voiture dont je parlais tout à l'heure et de la Porsche dont je parlais tout à l'heure si le fait de passer de la voiture au vélo vous amène un gain qui est un gain de considération qui est un gain de bien-être physique parce que vous vous dites tiens si je pédale 5 km le matin finalement je me sens plus en forme je suis moins stressé etc je constate je ne perds pas de temps à essayer de me garer je constate que finalement c'est bon pour mon moral je me sens mieux donc si vous arrivez à faire en sorte exactement comme le type qui s'arrête de fumer ou qui s'arrête de boire il faut lui mettre en face le gain qu'il va y avoir sinon il n'y arrivera pas là c'est exactement pareil donc en fait ça veut dire que cette privation apparente de liberté il faut arriver à mettre en regard une espèce de gain de liberté ou de gain quelque part en face sous une autre forme voilà et il faut toujours commencer ce genre de truc par les cibles les plus faciles alors je vais vous donner un exemple de cibles faciles pour le voyage en avion c'est quand le voyage en avion consiste à se déplacer d'une ville mondialisée pour aller dans une autre ville mondialisée ou à part le monument qui n'est pas le même que chez vous tout est identique les mêmes marques de fringues les mêmes marques les mêmes marques de bouffe tout absolument tout est-ce que finalement cette même personne ce serait pas plus dépaysé en faisant 300 bornes en allant coucher chez l'habitant ou en allant dans une chambre d'hôte discuter avec des gens qui élèvent des moutons on tient peut-être qu'il serait beaucoup plus dépaysé donc mais mais ça il faut lui mettre en lumière le gain personnellement je pense qu'il y a des alors il y a des cas de figure évidemment qui sont plus ou moins faciles par exemple la personne qui va prendre l'avion pour aller voir sa famille qui s'est installée à l'étranger c'est plus difficile de lui faire renoncer à l'avion que la personne qui part juste en vacances donc voilà donc c'est donc par ailleurs il ne faut pas voir ces modifications comme des modifications monolithiques c'est-à-dire c'est du tout ou rien tout le monde bascule en même temps etc évidemment que ce n'est pas comme ça que ça se passe et je vais vous faire un peu la même réponse que la réponse sur le premier job qui m'a été posé tout à l'heure si on veut concourir à ce que les choses aillent dans le bon sens il ne faut pas s'attaquer à tout à la fois sinon on n'y arrive pas un combat gagnable et comprendre à qui on va s'adresser comment est-ce qu'on va essayer de s'y prendre et comment est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que les gens en aient eux-mêmes en vie parce que sinon on n'y arrive pas parce qu'on est capable de leur mettre en lumière les avantages liés au changement voilà il n'y a pas tellement d'autres manières donc dans un changement s'il y a renoncement il doit y avoir gain quelque part alors le gain de liberté on peut ici à l'enlever mais c'est plus désincarné déjà à dire si le fait de s'occuper sérieusement de ces questions environnementales permet même au prix d'une restriction de notre liberté immédiate donc vous n'avez plus la possibilité d'acheter un engin de 2 tonnes vous conservez juste la liberté d'acheter un engin de 1,2 tonnes ce qui est entre nous pas cher payé c'est quelque chose qui permet collectivement de concourir à ce qu'on maintienne la liberté d'aller et venir dans un engin de 1,2 tonnes alors qu'en gardant l'engin de 2 tonnes vous courez le risque qu'on n'ait plus le droit d'aller et venir du tout parce que bazar parce que bazar géopolitique parce que bazar sociologique parce que bazar de ceci parce que bazar de cela à ce moment peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui acceptent d'adhérer à cet arbitrage c'est-à-dire je me prive d'un petit quelque chose tout de suite qui n'est pas un gros quelque chose au profit de quelque chose que je garde plus tard c'est exactement le principe de la prime d'assurance qu'un certain nombre d'entre nous payons dans un certain nombre de cas de figure voilà donc c'est c'est pas nécessairement perdu d'avance ce combat là mais c'est clair qu'il faut un peu de créativité un peu d'imagination et identifier la part du positif dans le changement parce que même si j'aime pas le terme d'écologie punitive si on est juste sur la part négative du changement c'est beaucoup plus difficile d'entraîner les gens c'est absolument évident oui bonjour merci beaucoup pour revenir un peu sur la question par rapport aux politiques je me posais la question en fait nos démocraties actuellement elles sont largement fondées sur ce système de consommation qu'on a là et comme vous avez pu le répéter plusieurs fois on va devoir être amené à moins consommer et vous avez même évoqué des votes un peu plus extrêmes comme par exemple le rassemblement national etc comment on peut enfin est-ce que notre démocratie elle pourra faire face à ça et comment faire pour qu'elle puisse y faire face si tant est qu'on veut qu'elle y fasse face ou quel autre modèle on pourrait imaginer voilà d'accord alors je vais commencer par une taquinerie est-ce qu'entre le rassemblement national en France et les républicains aux Etats-Unis qui est-ce que vous mettriez comme étant les plus extrêmes enfin j'imaginais plus la démocratie sociale vous allez voir pourquoi je vous pose cette question qui sont les plus extrêmes pour vous ben c'est pas les mêmes extrêmes pour un côté pour moi c'est très clairement les républicains américains ok d'accord ils sont beaucoup plus azibutés bon donc alors c'est clair que dans le langage français on appelle le rassemblement national un parti d'extrême mais il faut voir extrême par rapport à quoi d'accord à une époque parce que vous vous avez pas connu mais à une époque où Jacques Chirac qui était représentant de la droite était président américain une blague française consistait à dire qu'il était à la gauche de Tony Blair qui était lui un travailliste anglais voilà donc c'est juste que les extrêmes il faut toujours voir extrême par rapport à quoi là je suis pas en train de vous dire qu'il y a des gens que j'aime beaucoup au RN je suis juste en train de vous dire ça reste un extrême par rapport au fait que la France était quand même un pays globalement très modéré enfin bon démocratie et consommation sont pour Tocqueville consubstantielles c'est à dire que si vous lisez ou relisez de la démocratie en Amérique écrit en 1840 ou 30 je sais plus j'ai oublié à l'époque j'étais pas nécessaire et bien Tocqueville écrit la démocratie amènera la consommation de masse il écrit des trucs extraordinaires il écrit justement que les produits avant de luxe se démocratiseront il écrit qu'on fera des produits médiocres pour la masse et plus du tout des trucs travaillés avec soin enfin il écrit qu'on aura de la publicité il est extraordinaire donc et j'insiste c'est 1830 ou 1840 j'ai oublié donc est-ce qu'on peut garder la démocratie en réfrénant la consommation de masse alors la réponse c'est il faut le souhaiter mais c'est pas gagner d'avance au sens où ça doit être un effort de tous les instants dit autrement on ne peut pas se dire à un moment on aura trouvé une martingale dans la façon dont le système est organisé donc on passe du capitalisme à autre chose et tout d'un coup pof ça fait disparaître les tentations consuméristes j'y crois pas une seconde ce à quoi je crois c'est que tant qu'on laissera aux gens la liberté ils l'exerceront et pour qu'ils n'exercent pas la liberté de consommer en fait c'est quelque part un codicil de la réponse précédente il faut qu'ils n'aient pas envie de consommer et donc il faut qu'ils voient la consommation comme un truc qui globalement les dessert alors ça sera pas de tout moi c'est pas demain matin que je vais voir la consommation de mon petit déjeuner comme un truc qui me dessert d'accord donc bon mais donc il faut voir la consommation comme un truc qui me dessert et ça renvoie également à une question à une réponse que j'ai faite tout à l'heure qui est sur les codes sociaux et les éléments de statut et il faut à un moment que le trop soit perçu comme un élément négatif de statut au lieu d'être aujourd'hui perçu comme un élément positif de statut et ça c'est un travail de tous les instants c'est à dire qu'on peut pas se dire à un moment on a organisé le système de telle sorte que tout ça disparaisse tout ce qui nous emmerde la disparaît et puis c'est le système qui fait le boulot ça n'arrivera jamais c'est nous qui allons devoir faire le boulot en permanence alors faire le boulot en permanence ça s'appelle développer une culture ça s'appelle développer des codes ça s'appelle développer des pôles d'attraction et des interdits ça s'appelle développer tous ces trucs là qui font qu'on aura envie ou on arrivera à conjuguer démocratie c'est à dire exercice de la liberté et absence de l'utilisation de cette liberté pour consommer à outrance entre guillemets l'outrance étant très relative dans cette histoire puisque pour mettre les pieds dans le plat même le mode de vie d'un smicard français aujourd'hui n'est pas durable il faut bien comprendre que même le mode de vie d'un smicard français excède les limites planétaires mais c'est ça le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes et c'est un travail vraiment pas simple et c'est un travail qui aujourd'hui n'arrivera pas par la classe politique installée donc si on veut que ce travail ait lieu il doit démarrer dans la société civile la classe politique installée ne fera pas ce boulot je peux développer si ça vous intéresse mais il ne fera pas ce boulot on va prendre une dernière question pour terminer bonsoir merci pour votre conférence déjà je voulais rester dans la thématique politique et j'avais une question concernant en fait vous vouliez parler d'agriculture ça intéresse personne une question concernant le modèle en fait quinquennal qu'on a en France et qu'il y a dans beaucoup de pays est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait une réforme de ce modèle et qui permettrait en fait des politiques environnementales ayant une vision à plus long terme et donc voilà abolir le quinquennat et alors vous savez qu'à une époque on avait des élections présidentielles avec des septennats et il y a une longue alors il y a eu un long débat pour savoir si c'était pertinent ou pas d'être passé au quinquennat personnellement moi je pense que c'était pas nécessairement une très bonne idée parce qu'effectivement ça raccourcie les échéances quand vous êtes en quinquennat en gros vous gouvernez pendant trois ans et demi et puis un an un an et demi avant l'élection vous vous transformez en candidat donc vous perdez du temps c'est clair que si vous êtes en septennat vous avez un an et demi de perdu sur sept ans et c'est en proportion moins qu'un an et demi de perdu sur cinq ans c'est clair mais le rythme de l'élection ne fait pas tout alors je vais vous donner un exemple aujourd'hui en France tous les français sont attachés au fait qu'on ait la sécurité sociale quasiment tous c'est très très rare de croiser un français qui vous dise alors vous avez 70 millions de français et 70 millions d'avis sur la façon dont il faut gérer la sécu ça c'est clair mais vous avez à peu près qu'un seul avis sur le fait que c'est bien d'en avoir une est-ce que du coup malgré les élections tous les cinq ans on est à risque de perdre la sécu parce que tout d'un coup quelqu'un dirait on va supprimer la sécu non alors effectivement il y a des gens qui vous disent les immigrés il faudrait pas qu'ils aient droit à tel type d'allocation mais c'est des modes de gestion critiquable pas critiquable on sait rien mais c'est des modes de gestion mais le vrai sujet c'est que personne ne dit on va supprimer le système la seule barrière à ce que vous évoquez quelque part c'est un complément à la réponse précédente sur comment faire coexister l'exercice de long terme et démocratie c'est que la société civile est en vie de l'objectif de long terme il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver et en fait même si on avait une élection tous les 20 ans vous ne seriez pas à l'abri de revirement si la société civile ne désirait pas puis du reste si elle ne désirait tellement pas elle ferait la révolution avant les 20 ans c'est ce qu'elle a fait parfois avec des monarques des insurrections des machins etc donc j'ai envie de dire la vraie solidité de la direction qu'on prend elle n'est pas tant dans le pas de temps des élections même si c'est clair qu'aujourd'hui on pourrait améliorer un peu le système elle est surtout et avant tout dans l'envie profonde des électeurs et de la société civile et des corps intermédiaires et des décideurs économiques etc de partir dans une direction qui est différente de ce qu'on fait actuellement je vais revenir à la question qui a été posée tout à l'heure sur la PAC donc moi je vais quand même un peu parler de l'agriculture la PAC est aujourd'hui une compétence exclusive de l'Union Européenne sauf que dans l'Union Européenne vous avez quand même deux pays qui pèsent d'un poids particulier qui sont l'Allemagne et la France et si notre pays disait là il y a des trucs c'est juste ligne rouge il n'est juste pas question d'en entendre parler parce que ça correspondrait à la volonté profonde d'une coalition du pays entre les consommateurs et ses agriculteurs en disant on va aller dans telle direction et on est prêt à en payer le prix c'est évident que ça aurait un impact sur la structuration de la PAC c'est absolument évident donc à un moment j'ai pas envie de dire tout part de l'électorat parce que ça serait se mentir et j'en reviens au bouquin de Todd dans lequel il dit qu'on n'est plus des démocraties mais des oligarchies c'est pas complètement faux c'est à dire il y a des phénomènes de verrouillage du pouvoir au sein d'une élite dont Todd dit de façon très cruelle mais pas complètement fausse pour ce que j'ai pu en observer qu'aujourd'hui l'élite n'a plus l'ambition de défendre les intérêts du peuple elle n'en a plus l'ambition et c'est pas complètement faux malheureusement mais quand même il y a quand même quelque chose dans le destin commun qui appartient à l'envie profonde de la société civile d'aller dans une direction et je pense qu'aujourd'hui pour reboucler avec la première question qui m'a été posée la question du sens si les gens qui sortent de cet établissement veulent bien faire mentir Todd en disant qu'ils souhaitent se remettre au service de la population dans son ensemble pour qu'on ait une direction commune qui fasse sens alors je pense que ça sera une autre chose on a juste une dernière question par parité pour ceux qui sont en vision il y a une personne qui demande ce que vous pensez des crédits carbone en agriculture ça peut aider alors les crédits carbone pour ceux qui ne sont pas familier c'est de donner de l'argent à une exploitation agricole à partir du moment où cette exploitation séquestre du carbone donc c'est par exemple planter des ailes enfin c'est toutes les techniques qui permettent de renforcer le contenu carbone du sol planter des ailes agroforesterie le couvert végétal permanent la culture sans labours qui ne permettent pas de les stocker enfin bref etc culture sans labours encore que la culture sans labours il y a un débat parce qu'on se demande si ça ne modifie pas simplement le profil de stockage du carbone dans le sol et donc les agriculteurs qui font ça on dit ben voilà vous plantez des arbres il va y avoir des racines dans le sol ça stocke du carbone et vous allez stocker tant de tonnes de carbone et je vous paye 40, 50, 100, 200 euros la tonne de carbone alors c'est quelque chose qui est parfaitement pertinent si on arrive à organiser le système mais par contre quand vous faites des rapides calculs d'ordre de grandeur sur la quantité totale d'argent qui serait transférée par ce système en provenance de gens à qui on donnerait des obligations de concourir au stockage de carbone de façon globale vous vous rendez compte que ça met un peu de beurre dans les épinards pour rester dans un parallèle dans une image alimentaire mais c'est pas ça qui va suffire à payer de façon ou à concourir de manière significative à payer la transformation du système voilà donc c'est pas idiot c'est pas suffisant on s'en fout bien super merci à vous j'espère que ça vous a plu c'était ce débat riche merci à Louis merci à Léa avant on a une petite dernière chose à vous demander si ça vous dérange pas avant qu'on termine c'est pour nos prochaines conférences nos prochains événements si vous pourriez juste flasher ce QR code et nous donner votre avis ce que vous en avez pensé ou pas si ça vous a plu les questions qu'on a pu lui poser on est désolé on n'a pas pu répondre à toutes vos questions enfin Jean-Marc Jankovici n'a pas pu répondre à toutes vos questions mais on a essayé de faire respecter la parité entre les questions que nous on avait préparées et les questions que vous vous avez à lui préparer sinon je vous invite aussi à aller si vous le souhaitez sur nos réseaux puisque les prochaines conférences donc au mois de mai ce sera au mois de mai il y a Nice Bernéou sur les cellules missionnaires qui devra venir pour nous parler du microchimérisme donc à la suite du livre qu'elle a sorti sur les histoires folles du microchimérisme l'enfant dont la mère n'était pas née et on aura aussi l'ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle qui viendra le 29 mai ici à l'Agro pour vous faire une conférence également donc n'hésitez pas à venir toutes les conférences sont ouvertes aux extés on remercie d'ailleurs AgroParisTech donc Laurent Buisson qui est parti mais qui était là au début de la conférence de nous avoir accepté de vous faire venir tous que ce soit les personnes extérieures comme internes à AgroParisTech à la suite des annonces du Premier ministre qui avait renforcé le plan Vigipirate donc merci à AgroParisTech merci à vous et puis merci monsieur Jean-Covici à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous